... Bonsoir à tous. Voilà, pour cette dernière séance, il nous restait, en fait, pour pouvoir synthétiser toute cette pensée de Sartre, pas tout à fait dans tous les détails, bien sûr, mais en tout cas dans ses grandes lignes, il nous restait principalement deux grands éléments à aborder. C'était d'une part l'objection du déterminisme qui pourrait s'opposer à la liberté de l'action et d'autre part, c'était la possibilité de l'action collective, d'une action collective qui dépasse les simples actions individuelles et sans les aliéner. Donc ça, ce sera plutôt abordé dans la critique de la raison dialectique, donc je ferai, disons, une petite incursion dans cet ouvrage-là, mais d'abord, le principal de cette séance, ce sera cette objection du déterminisme que Sartre affronte dans l'être et le néant. Et elle lui permet vraiment de synthétiser sa pensée de la liberté, donc elle est absolument essentielle et incontournable. De fait, l'action pour Sartre ne peut appartenir qu'à un pour-soi. Il n'y a d'action que quand il y a pour-soi, donc quand il y a conscience. Il n'y a d'action que consciente et surtout que intentionnelle. C'est intentionnelle au sens, cette fois-ci, courant du terme, c'est-à-dire il n'y a d'action que s'il y a position d'une fin de l'action, d'un but, on agit en vue de quelque chose, et position aussi de moyens adéquats pour atteindre ce but. Donc, ça n'est possible que pour une conscience, sinon on ne parlera pas d'action au sens propre du terme. Et donc, on a vu comment ça se passait. Il y avait un manque ressenti par le pour-soi, qui ressent d'ailleurs constamment des manques, tout le temps de nouveaux manques qu'il essaie de surmonter pour rejoindre sa valeur, sa valeur qui est son horizon ultime qui ne l'atteint jamais. Et donc, il y a un manque qui est ressenti comme un non-être, puisque la chose dont on manque n'existe pas. Et ce non-être va être dépassé par une négation de l'état présent, négation de l'état présent en fonction d'un futur projeté. On se projette ce dont on manque, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, on se le projette dans l'avenir, comme quelque chose à venir, et qui doit être en même temps réalisable. Alors, c'est très important de distinguer de cette manière-là ce qui est un véritable projet, donc qui va motiver une action, et ce qui n'est qu'un souhait, un rêve, et qui d'emblée n'est pas réalisable. Donc, seul un but réalisable peut être le motif d'une action. Et à partir de cette reconstitution de l'action d'un pour-soi, Sartre peut déjà dire, enfin, il a déjà un premier argument pour dire qu'on ne peut pas être simplement déterminé par l'état présent des choses, parce que l'état présent n'est pas capable de produire cette projection que nous avons de l'avenir. Il n'y a qu'une conscience qui peut faire ça, puisque l'avenir n'est pas encore. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un ensemble de circonstances qui nous poussent ou qui nous contraignent à faire une certaine action. Et dans le domaine politique ou historique, on ne va donc pas comprendre que le dépassement d'une situation insupportable se fait simplement d'une manière mécanique, parce qu'on est arrivé à ce point d'insupportable que nécessairement on va se révolter. Eh bien non, une révolte n'est jamais uniquement motivée par des circonstances concrètes, réelles, réalisées. Il faut, pour susciter une révolte, qu'en plus de ces conditions, il y ait aussi le projet d'autres choses, et d'autres choses qui donc viennent nier la situation présente en montrant qu'elle n'est pas inéluctable. En montrant que justement, parce que si la situation présente est vécue comme inéluctable, par exemple si on croit que c'est une nécessité naturelle, ou si on croit que c'est une réalité non naturelle mais absolument indépassable, en raison par exemple de rapports de force contre lesquels on est totalement impuissant, à ce moment-là, si on est dans l'inéluctable, on n'est donc pas dans le réalisable, et par conséquent on n'aura pas cette projection qui nous permettra d'agir. Donc on reste dans la passivité, dans l'impuissance. Donc déjà on voit bien, pour cette raison-là, qu'un état présent n'est pas suffisant pour susciter une action et que donc nous ne sommes pas simplement poussés, poussés par les circonstances historiques. Sartre estime que non seulement ça permet de réfuter, mais il va apporter d'autres arguments après, le déterminisme, mais aussi ça permet de réfuter une autre proposition qu'il appelle la liberté d'indifférence. La liberté d'indifférence, c'est une conception d'une action qui serait sans cause, qui ne serait pas motivée par une cause, qui serait gratuite, qui surgirait comme ça sans raison particulière. On pourrait dire, voilà, il n'y a rien qui motive notre préférence, donc on choisit une chose ou l'autre de manière totalement sans raison, sans raison profonde, il n'y a pas quelque chose qui a été déterminant pour ce choix. On peut rapprocher ça éventuellement du clinamen des épicuriens, cette idée de penser que, si vous vous souvenez d'Épicure, c'est l'idée que les atomes tombent tout droit dans le vide et puis à un moment, totalement indéterminé et que rien n'a causé, il y en a un qui dévie de sa course et c'est ça qui entraîne toute une série de chocs qui permettent de composer des corps. Mais ce clinamen, c'est très important pour Épicure et surtout Lucrèce qui l'explique, il ne faut pas le remonter à une cause antérieure. Il arrive sans qu'on puisse expliquer pourquoi, il n'y a pas de pourquoi. Et donc, ce serait un principe de la liberté de dire que certaines choses peuvent arriver en échappant totalement au déterminisme. Parce que dans ce cas-là, le déterminisme, c'est quoi ? C'est que les atomes tombent tout droit dans le vide et la rupture de cette nécessité déterminée, c'est ce clinamen qui se fait sans cause. Donc, tout ça, Sartre l'écarte et il ajoute que, en fait, toute action a bien sûr toujours un motif, toute action a toujours un motif, mais ce motif n'agit pas comme une causalité physique. Et donc, ce n'est pas une autre chaîne déterministe qui viendrait rencontrer les chaînes déterministes physico-chimiques ou d'une nécessité naturelle. C'est ce motif, c'est toutes ces structures de l'action en vue de fin et justifiées par la valeur. Et il va alors affronter une objection redoutable qui est celle du déterminisme psychique, c'est-à-dire l'objection que nos actions, certes, ne sont pas déterminées nécessairement par des circonstances extérieures, mais en tout cas, elles sont déterminées par ce que nous sommes. C'est-à-dire que, pour expliquer un acte, il faut revenir à toute l'histoire de l'individu, et c'est par l'histoire de l'individu ce qu'il a constitué et qui fait qu'il est un certain individu maintenant, c'est tout ça qui explique l'ensemble de ces actions. Et donc, ça voudrait dire que, en fait, nous sommes déterminés par nous-mêmes, en quelque sorte, par la personnalité que nous avons et que nous ne pouvons pas changer. Comment il va répondre à cette objection ? Il écarte d'abord une réponse possible qui est celle du libre-arbitre. C'est une réponse assez traditionnelle. sous ce terme de libre-arbitre, elle est chrétienne, mais en fait, il y en avait déjà d'autres formes pré-chrétiennes sous le terme de volonté ou de raison dominant les passions. Et voilà, il s'agit justement d'établir ce dualisme dans cette réponse, ou cette pseudo-réponse, il s'agit d'établir un dualisme dans le psychisme entre une partie qui est déterminée et qui est même déterminée biologiquement, c'est la partie de ce qu'on appelle traditionnellement les passions ou encore les pulsions, les désirs, les tendances naturelles, peu importe comment on les appelle. Donc, d'une part, ça qui est déterminé et d'autre part, une instance qui échappe au déterminisme biologique et qu'on appelle volonté ou libre-arbitre ou raison, chez les stoïciens par exemple, et qui permet de maîtriser toute la partie passionnelle. Et donc, on dira, l'homme est libre par sa raison ou sa volonté, alors qu'il n'est pas libre par ses passions. Mais Sartre objecte que si on a d'abord déterminé le psychisme comme constitué de structures de cause à effet, de structures strictement causales, il y a des besoins corporels ou bien des expériences qui nous sont arrivées qui font que nous allons avoir tel désir, telle pulsion et ça s'enchaîne nécessairement, c'est une nécessité causale. Si on a d'abord exprimé le psychisme dans le terme de cet enchaînement causal, en vertu de quoi, est-ce qu'on pourrait dire qu'une instance particulière y échappe ? En vertu de quoi, il y aurait, ce serait comme une sorte de miracle, cette volonté ou cette raison qui n'obéirait pas à cette même structure de psychisme. Donc, il pense qu'il n'y a pas de justification qui explique ça. Et de fait, il faut remarquer que le libre-arbitre ou la volonté a toujours été pensée comme une part qui n'était pas naturelle dans l'homme. Donc, l'homme est un être naturel, sauf pour cette part qui soit est considérée comme divine, le libre-arbitre c'est une liberté que Dieu a directement mis dans l'homme, ou bien qui est considérée comme un autre principe à côté de la nature, comme chez les stoïciens. Le logos, la raison universelle, est un autre principe qui n'obéit pas aux lois de la nature. Et donc, il faut poser un principe qui échappe à la nature, ce que Sartre, évidemment, ne veut pas faire. Il est dans l'immanence, il ne va pas aller chercher un principe transcendant qui serait de l'ordre, de toute façon, du théologique. Donc, cette réponse-là au déterminisme n'est pas acceptable. Alors, Sartre va voir du côté de la psychanalyse, et ça va être une partie importante de notre étude d'aujourd'hui, c'est ses rapports avec la psychanalyse, parce qu'en fait, il en retient beaucoup de choses, il lui reconnaît beaucoup de mérites, et notamment ce mérite d'avoir écarté, justement, ce qu'il appelle, donc ce déterminisme horizontal, horizontal ou linéaire, c'est-à-dire qu'on a un enchaînement, tel effet a telle cause, telle cause a elle-même l'effet de telle autre cause, et ainsi de suite, on a une causalité horizontale. Et ça, la psychanalyse l'avait déjà écartée, mais au profit de ce que Sartre appelle, un déterminisme vertical, c'est-à-dire que les actions, ou en tout cas certaines actions remarquables, sont causées par un événement particulier du passé, qui a eu lieu dans le passé, qui est inconscient, et qui influence nos actions sans qu'on comprenne pourquoi. Cette cause cachée, Sartre lui reproche de ne tenir compte, justement, que du passé, et en aucun cas, d'aucune manière, de l'avenir. Or, on sait que lui, au contraire, estime que, pour comprendre l'action d'une conscience, c'est l'avenir qui est la temporalité la plus importante, ou l'extase temporelle la plus importante, pour être précis. Donc, en fait, il dit que, s'il y a bien effectivement des événements qui sont fondateurs pour nous de certaines dispositions par rapport au reste de notre vie, par rapport aux événements qui vont nous arriver, ces événements doivent être compris toujours à partir de la projection dans le futur, toujours à partir d'une évaluation qu'on en a faite en fonction de nos possibles du moment. Donc, au moment où cet événement a eu lieu, il a été marquant ou pas, plus ou moins marquant, plus ou moins handicapant ou pas, en fonction de ce qu'étaient nos possibles de l'époque, nos projets de l'époque. Donc, ça explique que, pour certains, le même événement sera extrêmement traumatisant, et pour d'autres pas, c'est en fonction de leur projet futur. Dans quelle mesure est-ce que ça fait obstacle à leur projet, à la manière dont ils se vivent et se projettent dans le futur ? Et en outre, bien entendu, il y aura aussi la question de la liaison entre ces possibles projetés dans le passé et le possible actuel. Donc, c'est une occasion pour Sartre de déjà annoncer que la méthode psychanalytique régressive, c'est-à-dire de remonter à une cause particulièrement marquante, particulièrement déterminante, il l'adopte, il adopte cette méthode régressive, mais il va la transformer en vertu de son analyse existentielle, il va la transformer en y réintroduisant toute la dimension du futur et du projet. Il faut donc comprendre n'importe quel acte, à la fois à partir de ses possibles, parce qu'il y a toujours de multiples possibles dans une situation, donc à la fois à partir de ses possibles actuels, donc pourquoi agissons-nous, en vue de quoi agissons-nous, c'est toujours parce qu'on se projette dans un certain possible, et à la fois par rapport à des possibles antérieurs ou plus généraux qui expliquent ce possible lui-même. Donc pourquoi est-ce que j'ai en vue une certaine réalisation ? Pourquoi est-ce que je me projette dans un certain avenir ? C'est déjà parce que j'ai eu d'autres projets précédemment dans lesquels ces nouveaux projets s'inscrivent, ou dont ils sont la continuation, ou au contraire la reformulation, ou la correction d'autres projets antérieurs, etc. Donc évidemment, un projet ne n'est pas de rien, il n'est toujours d'autres projets qui ont déjà été réalisés, plus ou moins bien, et donc par rapport auxquels les possibles ont été modifiés. Donc on va remonter à un possible précédent, et celui-là à son tour à un possible précédent ou plus général, et ainsi de suite, jusqu'au projet initial. Jusqu'au projet initial, ou à ce que Sartre appelle le choix fondamental. On avait déjà vu cette idée de choix fondamental qui nous donne notre être, qui nous indique notre orientation générale, notre disposition générale de notre être. On l'avait déjà vu à propos de la mauvaise foi. Mais Sartre n'avait pas encore éclairci exactement comment se pose ce choix fondamental et quel il est. Déjà, une chose importante à retenir, c'est que ce projet n'est pas initial au sens de premier, temporellement. Sinon, ce serait un projet qui devrait avoir eu lieu à notre naissance, et ce n'est pas le cas, bien sûr. C'est plutôt au sens où c'est le projet le plus général, celui qui englobe le plus tout notre être, notre être tout entier. Et c'est pourquoi, alors il en tire un nouvel argument contre le déterminisme, c'est pourquoi, justement, il ne faut pas comprendre la relation d'un possible actuel au projet initial, la relation entre les deux, il ne faut pas la comprendre comme une relation de déduction. C'est-à-dire qu'à partir du projet initial de quelqu'un, on ne peut pas déduire ses actes futurs. On ne peut pas pouvoir dire, voilà, il a tel projet, donc dans telle situation il fera ça, dans telle situation il fera ça. Et non, il n'y a pas de prévisibilité pour autant. Donc, nous ne sommes pas déterminés par notre projet initial au sens strict d'une détermination qui entraînerait une déductibilité, une prévisibilité. En fait, la relation entre les deux, c'est une relation de tout à partie. Chaque projet ponctuel, chaque possible dans lequel on s'investit ponctuellement, est une partie de ce projet total que donc nous sommes et que nous réactivons à chaque acte que nous faisons. C'est plutôt une partie. Et par conséquent, il est toujours possible que ce projet initial soit modifié et qu'on rompt avec ce qui nous a jusque-là, ce qui a le plus correspondu, disons, à notre être général jusque-là. Il est toujours possible de métamorphoser notre projet global. Il n'y a pas donc d'inéluctabilité de ce qu'on pourrait appeler la personnalité ou le caractère général d'une personne. Ce n'est pas inéluctable. Et par conséquent, nous ne sommes pas, nous sommes injustifiables. Il aime bien ce terme-là, Sartre. Nous sommes injustifiables. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous justifier en évoquant notre personnalité. C'est de mauvaise foi de dire « Je ne peux pas faire autrement, je suis comme ça. » « Je ne peux pas me changer, je suis comme ça. » C'est faux. On peut se changer. Mais toute la difficulté, on va le voir, est que la plupart du temps, ce projet global n'est pas tout à fait connu de nous. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas formulé explicitement. On ne l'a jamais décidé délibérément un jour. Il n'y a jamais un moment où on se dit « Voilà, maintenant je vais décider de ce que je veux vraiment être. » Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas aussi volontaire comme structure. C'est quelque chose qui se passe en nous, mais qui n'est pas inconscient. Alors là, c'est très important, mais je vais y revenir. Mais qui n'est pas délibéré. Et donc très souvent, en fait, on ne sait pas soi-même quel est au fond vraiment notre projet initial. Sartre dit alors qu'on apprend notre projet à partir de nos possibles et de nos projections dans l'avenir. C'est-à-dire que chaque fois qu'on envisage quelque chose qu'on a envie de réaliser, chaque fois qu'on a une envie de réalisation de quelque chose, ça nous apprend quelque chose sur notre projet initial. À ce moment-là, on peut se dire que c'est une forme d'expression de ce que nous voulons être en général. Si j'ai envie de donner ces cours de philosophie, ça révèle quelque chose de moi. Mais seulement une partie de ce que je suis. Mais ça me révèle. Et d'autres projets que j'ai me révèlent aussi une autre partie de mon projet global. Mais ce projet global-là, je ne le saisis pas explicitement dans sa totalité. Je vais y revenir après avoir juste évoqué d'abord une deuxième objection à la liberté de l'action, qui est l'objection non plus d'une contrainte intérieure à notre psychisme, mais l'objection des contraintes extérieures à notre liberté, c'est-à-dire de tous les obstacles qu'ils soient sociaux ou naturels, qui nous empêchent de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, contrainte extérieure et objective à notre liberté. Et cette objection qui, d'après Sartre, est celle du sens commun, en fait, celle qui arrive le plus couramment, il faut la renverser complètement. Il faut considérer au contraire que sans contrainte extérieure, il n'y a pas de liberté. Parce que justement, la liberté, il ne faut pas la concevoir comme la satisfaction immédiate des désirs. Ma liberté, ce n'est pas que quand j'ai faim, il y en a quelque chose d'immédiat qui va soulager ma faim. Ce n'est pas ça la liberté. Ça, justement, ça nous renvoie à un déterminisme purement biologique. J'ai faim, je prends, je mange et je rassasie ma faim. Il n'y a pas besoin de projet dans une telle action. Donc, ce n'est même pas une vraie action au sens strict du terme. la liberté, c'est justement de devoir mettre en œuvre toute une série de moyens adéquats pour arriver à nos fins. Donc, la liberté, elle est dans la construction de l'atteinte de nos fins. S'il n'y a pas besoin de construction et de passer des obstacles et d'avoir des étapes et de réaliser progressivement quelque chose, il n'y a pas de liberté. C'est ça la liberté. C'est poser des fins par soi-même et arriver par soi-même aussi à les réaliser. Et donc, c'est le sens du texte numéro 4 que vous aviez sur le feuillet de la semaine dernière. C'est un texte assez simple. Il n'est pas très compliqué à suivre si vous ne l'avez pas sous les yeux. Nous sommes libres lorsque le terme ultime par quoi nous nous faisons annoncer ce que nous sommes est une fin. L'expression nous nous faisons annoncer ce que nous sommes, c'est ce que je viens d'exprimer par le fait que nous apprenons notre projet global, nous l'apprenons par nos fins. Donc, nous nous faisons annoncer par nos fins ce que nous sommes. Nous sommes libres lorsque ce par quoi nous nous faisons annoncer ce que nous sommes, c'est une fin. C'est-à-dire non pas un existant réel comme celui qui, dans la supposition que nous avons faite, donc la supposition que la satisfaction immédiate est disponible, viendrait combler notre souhait. Donc, c'est pas un existant, une fin n'est pas un existant réel. Une fin, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, qui est justement à se procurer, à réaliser. Donc, mais un objet qui n'existe pas encore. Mais dès lors, cette fin ne saurait être transcendante que si elle est séparée de nous en même temps qu'accessible. Transcendante au sens qu'on a déjà vu chez Sartre, c'est-à-dire de simplement extérieur à la conscience. C'est une fin qui est extérieure à la conscience qui est à réaliser en utilisant le monde extérieur. Donc, elle doit être séparée de nous, à la fois dans le temps et dans l'espace. Elle n'est pas immédiate et elle ne se trouve pas là d'un accès immédiat. Et en même temps qu'accessible, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure aussi, si elle est d'emblée posée comme inaccessible, on n'est pas dans l'action puisqu'on ne va pas la réaliser. Seul un ensemble d'existants réels peut nous séparer de cette fin. Donc, nous en sommes séparés par des obstacles, à nouveau, des obstacles réels, concrets, des choses qui nous empêchent cet accès immédiat. De même que cette fin ne peut être conçue que comme état à venir des existants réels qui m'en séparent. Donc, cette fin, elle sera aussi transformation des étants présents pour en faire des étants différents de ce qu'ils sont maintenant. Donc, les étants à venir sont aussi autres que ceux qui sont là maintenant. Donc, si vous voulez, tous les étants qui nous font obstacle ou qui au contraire vont être des instruments utiles pour réaliser la fin, tout ça va nécessiter une transformation de notre part. On va utiliser, on va transformer le réel, présent, pour qu'il devienne adéquat à la réalisation de notre fin. Toute fin se fait par une transformation du présent, par une transformation des étants du présent. S'il en est ainsi, l'ordre même des existants est indispensable à la liberté elle-même. il faut qu'il y ait des existants dans une certaine disposition pour que la liberté puisse s'exercer sur eux et les transformer. C'est par eux qu'elle est séparée et rejointe par rapport à la fin qu'elle poursuit et qui lui annonce ce qu'elle est. En sorte que les résistances que la liberté dévoile dans l'existant, loin d'être un danger pour la liberté, ne font que lui permettre de surgir comme liberté. On voit bien en quoi les existants présents en tant qu'ils font obstacle, en tant qu'ils résistent, sont la condition de la liberté puisque la liberté c'est d'exercer une action sur ce qui existe pour le rendre autre et nous permettre nous aussi de devenir autre, de devenir plus, de devenir ce plus que le pour-soi poursuit chaque fois qu'il a un manque. Il ne peut y avoir de pour-soi libre que comme engagé dans un monde résistant. En dehors de cet engagement, les notions de liberté, de déterminisme, de nécessité perdent jusqu'à leur sens. Il faut en outre préciser contre le sens commun que la formule être libre ne signifie pas obtenir ce qu'on a voulu mais se déterminer à vouloir au sens large de choisir par soi-même. Donc se déterminer à vouloir par soi-même c'est une expression de l'autonomie. C'est ce qu'on peut exprimer par le terme autonomie, autos, soi-même, nomos, la loi, se donner à soi-même sa propre loi, sa propre règle d'action, c'est se choisir par soi-même. C'est ça la liberté. Autrement dit, le succès n'importe aucunement à la liberté. Donc on peut être libre même si on n'atteint pas finalement sa fin. Finalement, pour la liberté, le fait de réussir est secondaire. Ce qui compte c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on vise, c'est qu'on vise à réussir et c'est ce qu'on va mettre en œuvre pour y arriver. même dans l'échec, on est libre. Ce n'est pas l'échec qui nous empêche d'être libre. C'est ne pas agir qui empêche d'être libre. C'est ça qui est la non-liberté. La discussion qui oppose le sens commun au philosophe vient ici d'un malentendu. Le concept empirique et populaire de liberté produit des circonstances historiques, politiques et morales équivaut à faculté d'obtenir les fins choisies. Donc on croit qu'être libre c'est ne pas être contraint en fait. Je suis libre parce que je ne suis pas contraint, parce que je peux atteindre ce que je désire mais ce n'est pas ça. Le concept technique et philosophique de liberté, le seul que nous considérions ici, signifie seulement autonomie du choix. Donc que je puisse me fixer pour moi-même mes propres choix, mes propres fins. Il faut cependant noter que le choix étant identique au faire, comme vous le savez bien, être c'est faire, être c'est nécessairement se faire soi-même et agir sur le monde. Donc puisque le choix est identique au faire, il suppose pour se distinguer du rêve et du souhait un commencement de réalisation. Encore une fois, c'est une autre manière de dire que si ce choix n'engage pas immédiatement une action, donc une mise en œuvre de moyens pour arriver à la fin, alors on est simplement dans le rêve ou le souhait. On peut évidemment avoir une fin tout à fait imaginaire et dont on sait qu'elle est purement imaginaire. Ah, si j'étais Blanche-Neige, oui, évidemment. Ce n'est pas du tout une fin, ça, puisque évidemment c'est irréalisable et je ne vais pas commencer à mener une action qui pourrait me mener à cette fin. Ce serait absurde. Mais ça a des conséquences sur des actes ou des situations très familières, par exemple. Sartre dit le prisonnier qui, évidemment, pour quelle raison est-ce qu'il n'est pas libre le prisonnier ? En fait, ce n'est pas parce qu'il est contraint à rester dans un espace contre son gré. Ce n'est pas ça qui fait sa non-liberté. s'il se pose des fins qui protestent contre sa situation présente, donc s'il se donne un but de nier sa situation présente et de la dépasser, autrement dit, s'il se donne pour but de s'évader, il est libre, même s'il n'y arrive pas, à condition qu'il y ait un commencement de réalisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste qu'il dise « Ah, si je pouvais m'évader », il faut qu'il se mette à réfléchir à tous les moyens possibles de s'évader et qu'il essaye de mettre en œuvre, de réunir les conditions pour arriver à cette réalisation. Donc, vous voyez la différence. Être libre, le prisonnier, il est libre, non pas, bien sûr, parce qu'il a la possibilité d'aller où il veut, de choisir ses activités, non pas non plus au sens, encore une fois, plutôt stoïcien de libre dans sa tête, libre d'interpréter sa situation ou d'en tirer parti dans une forme de résignation de l'inénuctable. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais il est libre si il nie sa situation présente, si il décide de réaliser une situation future opposée à celle-là et qu'il commence à tout mettre en œuvre pour la réaliser. Même si ça doit échouer. Même si ça doit échouer. Ce n'est pas le résultat qui détermine sa liberté. Cependant, Sartre reconnaît bien qu'il y a des limites objectives à la liberté, donc à cette liberté comprise dans ce sens-là. Il y a tout de même des limites et ce sont toutes ces contingences qui font la situation. La situation au sens technique du terme, la situation au sens où nous sommes jetés dans le monde, au sens qui nous vient déjà de Heidegger. La situation du Dasein comme jeté dans le monde entraîne une série de contingences. Et Sartre les détails, mais je vais juste les citer, les cinq grands éléments de contingences auxquels on ne peut pas échapper. C'est ma place, ma place dans le monde, mon passé, une fois qu'il est fait, on ne peut pas le refaire. C'est mon entour, comme il dit, c'est-à-dire l'ensemble des ustensiles qui sont à ma portée ou au contraire qui exercent une adversité contre moi. Donc, l'ensemble des choses matérielles qui sont ou bien favorables ou bien défavorables à mon projet. Autrui, autrui est aussi évidemment une limite à la réalisation de mes objectifs, enfin peut l'être. Et ma mort, bien entendu, ma mort aussi, c'est une limite de ma liberté. Mais, donc, ces grandes contingences-là sont, vous le voyez bien, non pas des caractéristiques d'un événement particulier ou d'une situation au sens banal, de certaines circonstances particulières, ce sont en fait des contingences de l'existence elle-même. Ce sont des dimensions de l'existence. On ne peut pas séparer ça d'une existence comprise au sens de l'être propre du Dasein. L'existence comme justement l'être de cet être qui se fait lui-même, qui se fait son propre être. C'est inséparable de lui. Donc, il faut parfaitement les assumer et les assumer, ça veut dire leur donner un sens. Ça veut dire leur donner un sens. Ce qu'on ne peut pas changer, on peut en tout cas lui donner notre propre sens. Décider de ce qu'on en fera. Et même à propos du simple fait d'être né, dont on peut dire que c'est la facticité par excellence, le fait d'être né, c'est vraiment la dernière chose qu'on a pu choisir. Parce que même la mort, on peut la choisir. Mais le fait d'être né, non. Là, vraiment, on n'a pas pu choisir. Et donc, c'est peut-être la pire des facticités, c'est d'être né. Mais même ça, dit Sartre, on peut essayer d'en récupérer une certaine responsabilité. Comment ? C'est le sens du dernier texte que vous avez. Je suis responsable de tout sauf de ma responsabilité car je ne suis pas le fondement de mon être. Donc, mon être, c'est d'être responsable. La responsabilité, c'est l'envers de la liberté. Les deux vont strictement ensemble. c'est mon être même et celui-là, je ne l'ai pas choisi. Comme on avait vu à la séance précédente, le pour soi n'est pas le fondement de lui comme pour soi, même s'il est le fondement de ce qu'il devient. Tout se passe comme si j'étais contraint d'être responsable. C'est une autre manière de dire que nous sommes contraints à la liberté. Nous sommes des êtres libres et nous ne pouvons pas échapper à ça. Je suis délaissé dans le monde, donc le terme délaissé qui vient aussi de Heidegger, non au sens où je demeurerais abandonné et passif dans un univers hostile comme la planche qui flotte sur l'eau. Donc, nous ne sommes pas délaissés au sens où nous sommes comme un fœtu de paille dans un océan d'éléments sur lesquels nous n'avons aucune prise. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Mais au contraire, au sens où je me trouve soudain seule et sans aide, engagée dans un monde dont je porte l'entière responsabilité car de mon désir même de fuir les responsabilités, je suis responsable. On l'avait déjà vu. Le fait de ne pas vouloir choisir, c'est encore choisir. Me faire passif dans le monde, refuser d'agir sur les choses et sur les autres, c'est encore me choisir. Et le suicide est un mode parmi d'autres d'être dans le monde. C'est encore un choix. Cependant, je retrouve une responsabilité absolue du fait que ma facticité, c'est-à-dire ici, le fait de ma naissance, donc c'est de ça qu'on était parti, alors ici, j'ai passé tout un long extrait, sinon ce serait trop long, donc ne m'apparaît jamais brute. Le fait de ma naissance ne m'apparaît jamais brute, mais toujours à travers une reconstruction projective de mon pour-soi. Donc, quand je considère ma propre naissance, je ne la considère pas comme une généralité, la naissance en général, je la considère comme ma naissance à moi dans les contingences qu'on a citées tout à l'heure et que je dois assumer. et par rapport à un projet que je me suis donné et que je continue à me donner par rapport à des possibles qui s'ouvrent par cette naissance. Donc, toujours, je lui donne déjà un sens à ma naissance. Nécessairement, je donne un sens à ma naissance. Quand je pense à ma naissance, c'est toujours ma naissance avec tout ce qui s'en est suivi, avec ce que j'en ai fait déjà jusqu'ici de ma naissance. Donc, j'ai honte d'être née ou je m'en étonne ou je m'en réjouis ou en tentant de m'ôter la vie, j'affirme que je vis et j'assume cette vie comme mauvaise. Donc, décider de la quitter, c'est encore une manière d'assumer la naissance. C'est de dire d'accord, je suis née, je suis née dans telles circonstances, j'ai choisi telle et telle possible et maintenant, j'estime que j'en ai assez, je n'en veux plus et donc, je la nie radicalement ma naissance. Mais c'est encore lui donner, vous voyez, une interprétation. C'est encore une interprétation de ma naissance. Donc, c'est encore une certaine manière de m'en sentir responsable. Je suis responsable jusqu'au bout, jusque à la possibilité justement de la supprimer. Ce choix lui-même est affecté, pardon, ainsi, en un certain sens, je choisis d'être née. C'est-à-dire, je choisis le sens qu'a ma naissance pour moi. Ce choix lui-même est affecté intégralement de facticité puisque je ne peux pas ne pas choisir. Mais cette facticité à son tour n'apparaîtra qu'en tant que je la dépasse vers mes fins. Donc, le sens que je donne à ma naissance dépend de mes fins. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je veux encore en faire plus tard ? On en arrive donc de nouveau à cette question du choix fondamental. D'où vient le choix fondamental ou le projet initial et comment le saisir, comment essayer d'en être le plus conscient possible ? Sartre va établir, justement, pour pouvoir remonter à ce choix, il va établir une méthode qu'il appelle psychanalyse existentielle. Et cette psychanalyse existentielle, elle a déjà existé sous une autre... Au moment où Sartre écrit l'être et le néant, elle existe déjà sous une autre forme, mais très proche, inspirée par les mêmes théories phénoménologiques. Et elle existe sous forme de Dasein-analyse. Donc, vous reconnaissez le mot, évidemment, le Dasein et l'analyse pour psychanalyse. Et elle a été introduite par un psychiatre suisse qui s'appelle Binswanger. Ludwig Binswanger. Donc, qui est né en 1881, mort en 1966. Comme ça, vous pouvez le situer. Il a été, pendant une trentaine d'années, en contact avec Freud, avec qui il échangeait une correspondance très conflictuelle, parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec la psychanalyse. Enfin, pas du tout. Il se détache de manière importante de la psychanalyse freudienne. Et donc, Binswanger avait élaboré cette Dasein-analyse, donc cette psychanalyse qui s'inspire de Husserl et de Heidegger et qui ajoute à la recherche des problèmes causés par les événements du passé qui ajoute à ça toute la dimension justement de la conscience qui se choisit elle-même, de l'existence qui se construit elle-même, de l'existence qui n'a pas une essence prédéterminée, qui n'a pas une essence générale, mais qui est strictement singulière et individuelle. Et c'est ça qu'il ajoute à la psychanalyse freudienne. Et lui, il le fait dans une visée thérapeutique. Et c'est là la grande différence avec Sartre qui lui n'a pas de visée thérapeutique. Donc c'est très important. Il ne faut pas se dire oui mais est-ce qu'il est possible avec ce que dit Sartre de traiter des pathologies ? Ce n'est pas du tout son but. Le but de Sartre c'est que chacun chaque individu n'importe qui se comprenne lui-même mieux, se comprenne mieux son choix fondamental. Mais c'est quand même une psychanalyse parce qu'il va s'agir de la même manière que dans la psychanalyse freudienne de retrouver, en remontant dans nos possibles antérieurs, de retrouver le projet, un projet qui est quand même initial au sens où il influence tous les autres projets. Et cette analyse psychanalyse existentielle, Sartre l'a pratiqué non pas sur des contemporains mais sur des écrivains enfin quoi que si Jean Genet était encore vivant oui oui tout à fait donc aussi sur des contemporains mais sur des écrivains justement dont il interrogeait la vocation d'écrivain. Comment est-ce que ça leur était venu ce projet de devenir écrivain ? Et c'est ça qui motive trois de ces ouvrages portant sur des écrivains. Il y a le Baudelaire, il y a le Saint-Genet comédien et martyr donc sur Jean Genet en 1952 et puis le fameux Flaubert, l'idiot de la famille sur Flaubert. Donc il ne faut pas du tout considérer ces trois ouvrages comme on le fait parfois comme de la critique littéraire. Ça n'a rien à voir avec des ouvrages sur la littérature. Ce sont des ouvrages vraiment d'analyse existentielle c'est-à-dire il s'agit de comprendre l'existence de ces trois personnes principalement dans leur projet principal dans leur projet qui a été leur vocation d'écrivain et la manière dont ils l'ont réalisé. Alors le Flaubert introduisant en plus toute une dimension d'historicité qui était moins présente chez les autres et qui correspond en fait à l'évolution de Sartre lui-même qui s'interroge de plus en plus sur l'histoire à cause de la dialectique marxiste de l'histoire. Et c'est très intéressant de voir que déjà dans l'être et le néant Sartre fait allusion à cette recherche sur Flaubert à cette interrogation qu'il a à propos de Flaubert et qui vient d'en fait d'une insatisfaction à la lecture des biographies ordinaires. Il dit que les biographes qui essayent donc de comprendre pourquoi un écrivain est devenu écrivain ou pourquoi il a adopté tel type d'écriture en fait reconstituent tout ça de manière extrêmement réductrice. Et dit notamment, il avait lu une biographie de Flaubert où on expliquait sa vocation d'écrivain par toute une série de structures psychologiques très abstraites, très générales comme le fait qu'il avait une très forte ambition, une très grande sensibilité, enfin vous voyez le genre de structure générale de ce type et Sartre fait remarquer mais premièrement pourquoi est-ce que ce type de structure chez lui a déclenché la vocation d'écrivain et se trouve évidemment chez d'autres à avoir déclenché toute autre chose comme projet. Donc bien entendu, ce n'est pas suffisant et d'autre part, ce n'est pas suffisant non plus parce qu'une fois qu'on a dit que quelqu'un est ambitieux, il faut encore expliquer pourquoi. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout un irréductible ça qu'il soit ambitieux, ce n'est pas un inéluctable. Qu'est-ce qu'il a rendu ambitieux ? Pourquoi il a eu ce projet justement ? Cette projection de soi n'est pas comme ambitieux. Donc en fait, on n'a encore rien dit quand on a dit ça. Donc il veut faire beaucoup mieux que ça, Sartre. Et d'autre part, il dit que d'une manière générale, on n'arrive jamais à expliquer un comportement simplement en le réduisant à des grands schèmes, des grands schèmes généraux qui ne sont qu'au fond des inclusions dans des classes, des classifications qui n'expliquent rien. Il prend encore un autre exemple très familier, il dit, si j'essaye d'expliquer le goût qu'a mon ami Pierre, c'est toujours Pierre, pour le canotage. Je peux dire, Pierre aime le canotage parce que c'est un sportif, il aime l'effort, il aime le plein air. Mais qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça ? J'ai simplement inclus l'activité canotage dans un genre d'activité plus générale, les activités sportives, les activités en plein air. Le canotage est une activité, et parmi les activités sportives, celles qui se font en plein air. Enfin, une de celles qui se font en plein air. Je n'ai absolument rien expliqué. J'ai classifié, je n'ai rien expliqué. Donc, je ne comprends toujours pas pourquoi Pierre aime le canotage. Donc, en fait, le défaut commun à tous ces types d'explications, c'est que toujours, on essaye de ramener un comportement à une structure générale, à une explication générale. Et qui, du coup, est complètement abstraite. Il dit ceci, il s'agit au contraire de retrouver sous des aspects partiels et incomplets du sujet la véritable concrétion qui ne peut être que la totalité de son élan. Alors, je vais m'arrêter d'abord au terme concrétion. Donc, tous ces comportements comme le canotage ou d'autres, tous nos goûts, toutes nos tendances vers certaines activités, en fait, tout ça, ce sont des aspects partiels et incomplets d'un certain être et qui font retrouver la concrétion. Le mot concrétion, il est vraiment très intéressant parce qu'il exprime à la fois un assemblage, une concrétion, c'est un rassemblement, une synthèse, c'est le fait de mettre ensemble des parties et c'est en même temps évidemment quelque chose de très concret. Il s'agit de rester dans le concret, c'est-à-dire de ne jamais passer à une abstraction et en fait, en général, on abstrait quand on généralise. Abstraire, dans tout ce contexte, ce n'est pas toujours le cas, mais dans tout ce contexte, abstraire, ça provient de la généralisation. Donc, en fait, il faut rester dans la concrétion individuelle, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne-là ? Comment est-ce qu'on peut mettre ensemble tous les aspects que manifeste un même individu et qui tous ensemble révèlent son projet ? Donc, il faut rester dans le concret. Alors, c'est donc la véritable concrétion qui ne peut être que la totalité de son élan vers l'être, de son élan vers l'être, donc au sens où c'est un pour-soi qui se fait, de son rapport originel à soi, au monde et à l'autre. Vous voyez, le projet originel, c'est aussi le rapport originel qu'on a à soi, au monde et à l'autre. Et là, on voit mieux, si on réfléchit au canotage, qu'est-ce que ça lui permet de réaliser par rapport à un certain rapport à soi, dans quoi est-ce qu'il se sent bien par rapport à soi-même, par rapport au monde, comment est-ce qu'il aime faire usage de ce monde, il aime en faire usage dans un sens naturel, et comment par rapport à l'autre, est-ce qu'il fait du canotage tout seul, donc est-ce qu'il a plutôt tendance à avoir besoin de s'isoler, est-ce qu'il en fait à plusieurs, il a besoin de trouver une activité commune, etc. Donc on voit à quel point là, on entre beaucoup plus dans l'être fondamental des personnes. Et donc je termine cette citation, dans l'unité de relation interne et d'un projet fondamental. Donc ce qui fait l'unité des comportements partiels, ça doit être une unité interne, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une raison, une logique interne au fait qu'il y a tous ces comportements divers. Ces comportements divers ne sont pas rassemblés arbitrairement, si vous voulez, dans une même personne. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par hasard qu'une même personne va développer tel, tel, tel goût et activité. Il y a une logique interne à cet ensemble. Et cette logique interne, c'est ce projet fondamental de la personne. Donc tout comportement dit quelque chose du projet fondamental de la personne. Mais le dit de manière différente chaque fois. Et donc si on veut reconstituer le projet fondamental de la personne, il faut observer l'ensemble, recueillir l'ensemble de ces comportements divers et essayer de voir vers quoi tout se ramène d'une certaine manière, vers quoi d'ultime et d'irréductible tout se ramène finalement. Donc on va essayer d'arriver à cet irréductible au sens de ce qui n'est plus réductible à une autre motivation. Ce qu'on ne peut plus ramener à une structure encore antérieure. Ce qui est vraiment l'initial, le début, le commencement de tous les projets. Et donc cela, ce sera irréductiblement singulier, individuel. Il est impossible de ramener ça à des structures générales. et par là, en fait, par là, on arrive à une de ses critiques contre la psychanalyse. Il y en a deux principales. Donc d'abord, il faut bien se rappeler que Sartre a bien étudié la psychanalyse freudienne et il en retient pas mal de choses. Mais il dit qu'il y a quand même deux choses essentielles par lesquelles il s'en distingue complètement de manière très importante. C'est d'une part son refus de l'inconscient et d'autre part son refus de la généralisation. Son refus de l'inconscient vient du fait que justement ce projet initial, Sartre dit il ne peut pas être inconscient. Ce projet initial, certes, il n'est pas connu de façon explicite par l'individu. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui est un vécu de sa conscience exactement comme tout le reste. Tout ce qui est vécu par un individu est un vécu de sa conscience. donc de la conscience comme le Dasein, le pour soi dans le fait que tout individu se rapporte à ses objets et est conscient de soi donc en même temps qu'il se rapporte à ses objets. Donc tout vécu est nécessairement un acte de la conscience. Et Sartre pense aussi que pour une autre raison on ne peut pas concevoir que le projet initial ou que l'événement déterminant, l'événement marquant soit inconscient, c'est que sinon il ne pourrait jamais devenir conscient s'il était inconscient. C'est-à-dire que Sartre prend justement l'exemple dans une psychanalyse de l'étape où à un certain moment le sujet se reconnaît dans l'image qu'il est en train de mettre au jour. Il se reconnaît dans ce que l'analyse est en train de découvrir justement en lui. Et là un moment d'illumination où lui apparaît comme une évidence le fait « Ah oui ! C'est ça qui s'est passé ou c'est bien ça que je cherchais ou bien c'est bien ça que je suis et que j'ignorais. » Donc ce moment de reconnaissance ou d'évidence qui est observé empiriquement dans les psychanalyses ce serait impossible dit Sartre si cet événement premier était inconscient. Il ne pourrait jamais être connu par définition s'il était inconscient. Donc en fait il faut concevoir que c'était bien un vécu de la conscience mais qui tout en étant conscient n'était pas connu. Et là pour faire cette différence entre conscience et connaissance Sartre il a tout un matériel comment dire conceptuel qu'il a établi depuis le début c'est la différence comme vous le savez entre conscience de soi avec le « de » entre parenthèses et conscience réflexive. On a une conscience de nos vécu la conscience qui accompagne tous nos vécus c'est une conscience non réflexive d'abord c'est une conscience non réflexive c'est-à-dire qu'elle n'est pas accompagnée d'un retour sur soi où on se prend soi-même pour objet et où on se dit tiens je suis en train de percevoir cette lampe etc. Bien entendu ça c'est dans un second temps qu'intervient donc la possibilité d'une réflexion d'un retour sur soi de se prendre pour objet mais ce qui est premier c'est que en fait j'ai constamment conscience de toute une série de perceptions et du fait que c'est bien moi qui les perçois donc j'ai une conscience de moi qui vient de mes perceptions d'objets et bien c'est la même chose avec ces événements marquants de mon passé j'en suis conscient en fait mais simplement je n'en ai pas une connaissance réflexive je suis incapable de me retourner sur eux et de leur donner leur véritable signification et tout est là tout est dans la signification qu'on donne à ces événements parce que Sartre dit pour aller un petit peu plus loin est-ce que cette analyse existentielle peut être faite par le sujet lui-même justement en tant qu'il est aussi une conscience réflexive donc est-ce qu'il peut par réflexion arriver à faire tout ce travail sur lui-même et il pense que non parce que la conscience réflexive ne va pas arriver à peser l'importance de chaque vécu qu'elle peut prendre pour objet donc elle peut prendre pour objet elle peut saisir tous ses vécus mais elle ne va pas savoir quelle importance leur donner quelle importance relative leur donner pourquoi un tel vécu a été marquant de cette façon elle ne peut pas le faire elle-même il faut pour ça une certaine distance objective qui ne peut venir que d'un tiers d'où il faut que le psychanalyse soit quelqu'un d'extérieur voilà voilà donc voilà une des différences donc de la psychanalyse existentielle mais qui reprend quand même toute une série d'acquis de la psychanalyse freudienne et la deuxième différence c'est cette irréductibilité à une structure générale du projet fondamental donc Sartre dit en fait dans la psychanalyse l'irréductible il est déjà décidé l'irréductible c'est la libido ou la volonté de puissance et cette cette structure certes on verra comment chaque individu la vit donc comment il se sera situé comment il aura vécu toute une situation par rapport à elle mais cette structure c'est la même pour tout le monde cette structure fondamentale qui explique donc tout mais Sartre dit en fait c'est complètement contingent la découverte même de la libido est contingente elle a été faite à partir d'un certain nombre d'observations empiriques il se fait que chez une série de patients on a été empiriquement mené à poser ça comme quelque chose de fondamental mais c'est contingent parce que par rapport à l'être d'un design il n'y a pas de nécessité à avoir ça comme fondement de ses comportements il n'y a pas de nécessité de la libido on pourrait parfaitement concevoir un design pour soi qui n'a pas comme motivation première principale et fondamentale de tous ses comportements la libido c'est absolument pas une nécessité en fait ce qui est justement le fondamental pour chacun c'est propre à chacun donc ce qu'il refuse c'est bien la généralité il ne dit pas qu'il n'existe pas chez certains individus la libido comme projet fondamental mais on ne peut pas le généraliser à tous les individus et donc lui au contraire montre que c'est une nécessité ontologique ontologique qui résulte de son analyse du design de dire que chaque projet est différent chaque projet est individuel puisque c'est la définition même de l'existence qu'il n'y a pas d'essence général mais que chacune se fait donc elle se fait à partir de quelque chose de propre donc voilà comment il montre que ontologiquement sa conception du projet fondamental est plus valide tient beaucoup mieux ontologiquement que celle proposée par la psychanalyse freudienne bon donc voilà sur cette toute cette partie de la justification de la liberté de l'action et donc la réponse de Sartre à une série d'objections possibles donc en termes de déterminisme intérieur extérieur psychanalytique etc donc je clôt là cette partie mais bien entendu on peut en discuter dans le débat et donc assez rapidement je vais compléter la dernière question qui avait été laissée en suspens et qui est très importante par rapport au projet sartrien qui est de comment est-ce qu'on dépasse l'action strictement individuelle comment est-ce qu'on peut arriver à une action collective qui ne soit pas aliénée le projet de la critique de la raison dialectique c'est le projet de donner une intelligibilité dialectique donc par cette méthode donner une intelligibilité aux totalisations c'est-à-dire à la production d'ensemble par les individus et à la production d'individus par les ensembles donc vous voyez interaction réciproque entre disons l'individu et la société les individus formant la société ou des structures partielles de la société et inversement ces structures de la société formant les individus donc on voit bien que c'est la question de l'intégration de l'individu dans le social donc ça le projet de la critique de la raison dialectique c'est de donner une explication une intelligibilité à ces productions réciproques grâce à la méthode dialectique donc vous voyez que c'est un projet qui est assez différent de celui de l'être et le néant donc on n'a pas besoin de parcourir tout cet ouvrage mais on va juste en retenir la petite partie qui concerne l'aliénation de l'individu par le collectif et en fait Sartre distingue deux grands types principaux de rassemblement ou d'ensemble d'individus il y en a un qui est la série et l'autre le groupe alors la série est un rassemblement une pluralité d'individus qui est simplement dont l'unité est simplement organisée autour d'un objet commun et commandée par cet objet commun par exemple une file d'autobus tous les gens ah de nouveau l'autobus tous les gens qui attendent un arrêt d'autobus ne sont là que pour cette raison qu'ils sont tournés vers le même objet commun l'autobus qui va arriver donc ce rassemblement à part ça n'a pas d'autre motivation il n'a pas de plus grande proximité ou projet commun entre eux que d'être dirigé vers cet objet là et il l'appelle une série parce que en général dans ces rassemblements il y a un certain ordre les individus vont se ranger dans un certain ordre qui lui aussi ne dépend pas de ce que sont les individus ou de leurs projets ou de ce qu'ils font mais dépend entièrement de nouveau de l'objet commun c'est à dire que pour prendre l'autobus par exemple on va se ranger enfin idéalement en tout cas mais pas à Marseille par ordre d'arrivée par exemple de manière disciplinée par ordre d'arrivée on peut imaginer d'autres exemples dans une une attente dans un salon médical dans une salle d'attente de médecin là on va passer par ordre d'arrivée dans une administration on va peut-être passer par ordre d'inscription ou par ordre de date de naissance ou par ordre enfin on peut imaginer toute une série d'ordres qui classent les individus mais ce sera toujours en fonction de critères qui ne sont pas ceux des individus eux-mêmes mais ceux de l'objet ou de l'institution ou de la structure dont ils sont à ce moment-là dépendants et dans une série qu'il appelle aussi un collectif de manière assez générale un collectif c'est un rassemblement pour lui qui est un rassemblement d'individus donc encore une fois non liés par une motivation interne mais juste liés par quelque chose à un intermédiaire extérieur et les individus sont caractérisés dans une telle structure par une certaine passivité puisque leur action est déterminée par un objet extérieur donc ils sont passifs on éprouve très fort d'ailleurs cette passivité et cette impuissance devant certaines administrations c'est typiquement le cas où on peut ressentir à quel point on peut être dans une passivité et on affronte aussi là ce qu'il appelle le pratico-inerte qui est une expression tout à fait fondamentale dans cet ouvrage-là pratico-inerte où vous reconnaissez le terme pratique qui vient de la praxis par quoi Sartre désigne l'action au sens véritable et l'inerte auquel on a déjà fait allusion quand on a distingué l'en-soi et le pour-soi l'inerte est du côté de l'en-soi l'en-soi c'est ce qui est figé c'est ce qui est le résultat d'une action passée ou d'un travail passé mais qui n'évoluera plus qui n'est plus dans l'action dans la transformation ou dans la dynamique l'inerte c'est le figé et donc on voit que cette expression signifie la manière dont une praxis donc une action peut être figée dans une inertie peut devenir arrêtée solidifiée solidifiée comme un en-soi et en général donc il y a dans le pratico-inerte il y a donc une aliénation de l'action par la médiation par la médiation par l'intermédiaire d'un objet ou des autres agents de cette action et donc on va comprendre mieux cette structure à partir de la notion d'aliénation et cette notion d'aliénation Sartre l'utilise aussi bien dans un sens assez étroit marxiste c'est-à-dire principalement issu de l'économie capitaliste que dans un sens plus large et carrément ontologique donc dans un sens marxiste d'abord l'aliénation c'est ce qui caractérise le travail dans une structure de production capitaliste pourquoi ? en fait le travailleur d'abord est aliéné puisqu'il est dépendant d'un système de production dont il ne détermine lui-même ni les fins ni les moyens il est complètement soumis aux fins et aux moyens qui lui sont imposés de l'extérieur il ne détermine rien il n'a aucune autonomie donc il est aliéné par ça le travailleur le travail lui-même est aliéné parce que dans cette structure il n'est pas fait pour répondre à des besoins c'est pas un travail qui consiste de manière positive à transformer le monde pour répondre à des besoins pour se donner plus de possibilités c'est un travail qui ne vise qu'à dégager de la plus-value c'est-à-dire du profit pour ceux qui sont les détenteurs des moyens de ce travail le travail est aliéné lui-même et les relations entre les travailleurs sont des relations aliénées parce que ce ne sont pas des relations directes entre des fins ce sont des relations médiées par toute cette structure par toute cette machine du travail et donc on peut dire en général ceci c'est dans le rapport concret et synthétique de l'agent à l'autre par la médiation de la chose et à la chose par la médiation de l'autre que nous pourrons trouver les fondements de toute aliénation possible le fondement de toute aliénation se trouve dans cette idée que le rapport entre les individus est médié par la chose c'est-à-dire par l'objet de travail mais qui est prédéfini qui est défini par l'extérieur et la relation de chaque individu à l'objet à la chose est médiée par les autres c'est-à-dire qu'il n'a pas un accès direct à la chose qu'il veut travailler il a un accès qui est médié par ce que les autres font de cet objet ou par la manière de travailler cet objet qui est imposé par d'autres donc il y a une aliénation à la fois de la relation entre les individus parce qu'elle passe par un objet imposé par une manière de se relier à l'objet qui est imposé par l'extérieur et il y a une aliénation de la relation de chaque individu à l'objet à la chose parce que au lieu d'en avoir un accès direct et de déterminer donc lui-même comment ça lui sert à ses propres fins au lieu de le déterminer lui-même par rapport à l'objet en fait il est obligé de passer par toute la médiation de la structure de la production économique et donc on a alors bien entendu toute cette aliénation par l'intermédiaire de l'objet de production n'est pas propre au capitalisme donc c'est pour ça que je disais qu'il y a un sens étroit de l'aliénation où on est vraiment dans le capitalisme ça c'est quand même plutôt le rapport à la plus-value etc bon mais l'aliénation du travail n'a pas attendu évidemment le système capitaliste elle a existé bien avant il suffit de penser à l'esclavage il suffit de penser même au salariat qui existe depuis l'antiquité dans une structure de salariat le salarié n'a ni le choix de la fin ni le choix des moyens de son travail donc il est complètement aliéné et ça existe bien avant le capitalisme donc il y a une aliénation disons par rapport à la production qui est beaucoup plus générale et ça entraîne une signification large aussi du pratico-inerte comme inertie qui s'empare de l'action de telle façon que on peut dire qu'on est dans le pratico-inerte dès que la praxis est aliénée dans son travail sur la matière donc son travail sur l'en-soi donc quand le rapport à l'en-soi ne peut pas être un rapport direct et directement décidé il y a aliénation on est dans le pratico-inerte et la subjectivité qui résulte de cette structure c'est une subjectivité abstraite dit Sartre où dit-il elle est la condamnation qui nous oblige à réaliser librement et par nous-mêmes la sentence qu'une société en cours a porté sur nous et qui nous définit a priori dans notre être donc en fait on est sommé de se réaliser librement par nous-mêmes mais dans un rôle ou une fonction que la société qui nous précède a déjà fixé pour nous donc si vous voulez on est forcé de se réaliser dans les possibles offerts par la société et par là on retrouve l'aliénation de type ontologique au sens ontologique du terme qu'est-ce que c'est qu'un être aliéné un être au sens de l'existence générale du Dasein qu'est-ce que c'est que son être aliéné c'est le fait que ces possibles soient médiés par des rôles et des types de vie déjà imposés par la société donc imposés par la société avant même que lui-même puisse se choisir c'est la réduction des possibles à ceux que nous offre une certaine société et ça c'est une aliénation beaucoup plus fondamentale évidemment que celle qui résulte des rapports de production c'est encore beaucoup plus général que ça c'est à partir du moment où les possibles sont limités par l'obligation d'entrer dans certains rôles sociaux à partir de là on est aliéné on est déjà aliéné donc Sartre utilise l'aliénation dans les deux sens et on voit le rapport avec cette inertie qui guette la praxis bon ça donc c'était pour expliquer le mode sériel de rassemblement et Sartre dit que en fait les classes sociales la plupart du temps existent sous ce mode là elles existent en tant que séries ou collectives donc c'est à dire des rassemblements aliénés médiés par des objets imposés et ce non pas par un manque de conscience de classe là aussi il se détache en fait d'un certain marxisme notamment celui de Lukacs etc bon il se détache de ça c'est pas par un manque de conscience bon évidemment mais c'est par un manque d'action de classe c'est à dire il suffit pas de savoir qu'on est du même type entre différents individus pour sortir pour avoir une pour sortir d'un simple collectif de classe il faut agir en commun c'est ça qu'il faut faire il faut dépasser l'impuissance du collectif pour passer à quelque chose à une communauté d'action et ça et bien ça peut ça peut se faire si se constitue un groupe et comment se constitue un groupe à partir d'une série le groupe se constitue donc toujours par négation de cette impuissance dans laquelle se vit la série dans laquelle se vivent les individus dans une série négation de cette de cette soumission pratico-inerte et ce non pas à nouveau par une simple poussée des circonstances ce qui ferait qu'on pourrait dire dans tel état des forces de production nécessairement on va passer la classe va se constituer en groupe etc non il n'y a aucune nécessité des circonstances pour que ça se fasse il faut qu'il y ait vraiment définition d'une praxis collective c'est-à-dire il faut que des individus ensemble se définissent une praxis commune ça doit être un acte donc à nouveau un acte de liberté exactement comme pour la liberté de l'action individuelle c'est-à-dire un acte de négation du présent et de projection dans un autre futur se dire que nous avons un autre possible en tant que classe que celui de rester stupidement dans l'impuissance imposée mais ça doit donc être une décision projetée dans le futur et Sartre donne des exemples assez courants de groupes qui se constituent mais dans un sens anodin et qu'il appelle superstructure parce que ça ne s'attaque pas aux questions fondamentales de la société aux questions de subsistance mais un groupe par exemple comme une amicale des pêcheurs à la ligne et bien on peut dire que c'est un vrai groupe parce que les individus font bien une action en commun qu'ils ont définie collectivement comme une fin bon voilà ils font une amicale des pêcheurs à la ligne ou une association de vieilles dames qui récoltent des livres pour une bibliothèque c'est ces exemples à lui donc là aussi c'est un groupe au sens propre du terme parce que il y a bien une action commune dans un but commun et on n'est pas aliéné l'accès d'action n'est pas aliéné elle a bien été définie en autonomie bon mais maintenant on voudrait en passer aux choses un peu plus sérieuses on voudrait faire constituer un groupe qui soit capable d'agir sur les structures de la société alors comment on fait il y a une étape intermédiaire qui est le groupe en fusion le groupe en fusion donc c'est l'étape entre la série ou le collectif d'individus atomisés entre ça et le groupe comme totalité capable d'action et qui a des relations bien réglées entre ces parties donc entre les deux le groupe en fusion est bien indiqué par le mot fusion c'est à dire que c'est la dissolution de la série c'est la dissolution de tous les ordres imposés précédemment dans une homogénéité totale tout le monde est interchangeable dans un groupe en fusion et il n'y a pas encore de nouvelle structuration qui est venue donner une organisation du groupe en vue de certaines fins parce que tout groupe qui se pose des fins va devoir s'organiser par exemple diviser les tâches ou diviser les fonctions ou se donner une série d'objectifs comment dire d'objectifs intermédiaires enfin en vue d'arriver à l'action qu'on vise bref c'est pas encore structuré le groupe en fusion et Sartre prend comme exemple la ville de Paris au moment de la prise de la Bastille donc en fait on pourrait dire toute insurrection une insurrection c'est un groupe en fusion c'est à dire que tout le monde à un certain moment est pris dans la même praxis on est dans la même action on vise bien une fin commune mais on n'a pas encore établi des conditions d'organisation qui font que ce groupe va se maintenir il ne cessera d'être un groupe en fusion et deviendra un groupe proprement dit qu'au moment où il aura assuré sa permanence sa durabilité c'est à dire qu'il se sera donné une structure qui résiste au temps une structure qui est bien installée et qui est efficace parce que le problème du groupe en fusion c'est qu'il retombe très très vite dans la sérialité une fois la Bastille prise qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait les amis ? on rentre tous chez soi qu'est-ce qu'on fait ? ou bien on passe au projet suivant qui est maintenant il faut résister parce que l'ennemi va contre-attaquer donc comment on fait pour résister et là on s'organise là on commence à définir des stratégies des tâches nécessaires des rôles à assurer et on distribue et donc on se répartit on s'organise et si cette organisation arrive à se maintenir et à s'inscrire dans la durée alors elle va vraiment avoir prise sur l'histoire alors elle va changer l'histoire si elle n'y arrive pas et bien ce sera une insurrection qui se termine qui certes ne fera comment dire qui au moment où elle se dissout de nouveau repart en éléments dispersés ne va pas nécessairement revenir à l'état antérieur il en reste quelque chose mais il n'y aura pas la possibilité d'échapper aux pratico-inertes on sera dans l'inertie on retombera dans l'inertie il faudra à nouveau recommencer le groupe en fusion un autre groupe en fusion pour essayer de modifier durablement les choses et voilà c'est là dessus que je vais terminer donc sur le fait qu'on voit que les conditions au fond principales d'une action efficace au niveau individuel sont les mêmes que celles d'une action efficace dans un niveau collectif niveau collectif du groupe et on voit bien que pour qu'une action continue en tant qu'action et ne tombe pas dans l'inertie il faut qu'elle ne s'arrête jamais à être juste le résultat de ces actions passées vous connaissez certainement des groupes qui à partir d'un certain moment ne font plus rien mais continuent à avoir le nom éventuellement des réunions mais il ne se passe plus rien malheureusement c'est le type d'inertie qui est très familier dans les groupes on ne fait plus rien on continue juste à exister en tant que groupe et bien la Sartre dirait on n'est plus un groupe justement on est retombé dans le simple collectif dans le simple rassemblement atomisé on n'est plus unis par une action donc ce qu'il faut c'est une action continue et du point de vue du changement social et de l'avancée la progression historique la révolution doit être permanente voilà oui allez moi qui est possible c'est qu'on a parlé avec autant de rigueur de la liberté de l'alignation de l'action qui a justement de supporter pas du mobilisme si je l'ai compris comment il a fait pour adhérer un parti communique c'est sans avoir tous les défauts alors qu'il avait que vous voyez les yeux et il a parlé aussi la bonne foi alors j'arrive pas à comprendre ça entre le discours et la réalité c'est incroyable alors et je quand même je me demande même si votre compétence vous le décrivez moi je le mets dans les sophistes je peux pas le mettre dans un philosophe je n'arrive pas le considérer comme un philosophe au sens au sens que j'entends un philosophe qui nous montrerait des voies des chemins de vie je sais pas moi quelque chose j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup beaucoup bergarisé de mots de concepts alors je suis peut-être très sévère mais on a compris mais j'aimerais voir travailler quand même il y a deux éléments de réponse nécessaires en fait à ce que vous dites il y a d'une part est-ce qu'une théorie qui ne serait pas appliquée dans la pratique n'aurait aucune valeur ce que je ne pense pas je pense que voilà même si effectivement il avait été totalement incohérent dans sa pratique avec sa théorie la théorie n'en garderait pas moi je pense un effet quand même très très stimulant et très éclairant aussi parce que quand même il décrit des structures mais l'autre réponse peut-être correspond mieux à ce que vous vouliez dire c'est que en fait Sartre il a été compagnon de route du parti communiste dans une période assez limitée de sa vie quand même c'est à dire c'est en gros les années 50 mais après il s'en détache et il devient beaucoup plus une sorte de porte-parole de tous les opprimés ou un soutien de tous les opprimés et sans être plus sans sans enfin sans être plus comment dire un justificateur enfin sans plus justifier systématiquement tout ce qui se fait dans les pays de l'Est ou bien tout ce que tout ce que relaient les partis communistes mais il ne pense pas qu'il a fait fausse route c'est à dire que alors dans son combat pour aider les opprimés par exemple les l'indépendance de l'Algérie ou bien la révolution cubaine ou d'autres d'autres positions qu'il a prises d'une manière générale très souvent pour des pays qui essayaient de se libérer d'une tutelle coloniale ou d'une tutelle bon on voit bien là il n'a absolument pas à estimer qu'il s'est trompé il ne s'est pas trompé alors quant à avoir soutenu pendant un certain temps le parti communiste y compris bien entendu une certaine dissimulation de la vérité de ce qui se passait dans les pays de l'Est il alors lui il soutient pas alors il a toute une réflexion sur le mensonge dans la critique de la raison dialectique il y a toute une réflexion sur le mensonge et sur le droit qu'on a le droit qu'a un parti de mentir à ses adhérents au nom de alors il envisage toute une série de justifications du mensonge le fait que il y en a qui savent mieux que d'autres le fait que etc toute une série de choses j'entre pas dans les détails mais il pouvait aussi alors il le justifie pas dans beaucoup de cas mais enfin tout de même il justifie une certaine non c'est pas de la mauvaise foi la mauvaise foi c'est autre chose enfin pas au sens sartrien du terme puisque c'est pas une question de se mentir à soi-même sur ce qu'on est on se ment pas à soi-même on ment aux autres donc dans la mesure où on pense que c'est plus efficace pour l'action donc c'est pas de la mauvaise foi mais c'est vrai que ça peut être du mensonge donc il peut assumer le mensonge dans la mesure où ça permet de mieux réaliser l'objectif et dans la mesure où cet objectif sera bon pour tout le monde c'est à dire que c'est la justification que évidemment on a entendu souvent à ce moment là c'est à dire que bien entendu il se passe des choses inacceptables dans les pays de l'Est mais il n'empêche que on estime et là on peut dire qu'on se trompe ou pas mais on estime que c'est un passage nécessaire pour arriver à l'objectif qui sera bon pour tout le monde qui sera bon pour tout le monde donc c'est en quelque sorte alors la fin justifie certains moyens Sartre n'a jamais dit qu'une fin justifiait tous les moyens il a toujours insisté sur le fait qu'il y avait des moyens qui allaient empêcher la fin de se réaliser parce que ces moyens allaient instaurer un tel état soit de la société soit des individus qu'il n'allait plus pouvoir justement réaliser cette fin mais ce moyen là c'est à dire le mensonge et le passage par des périodes destructrices il n'a pas considéré effectivement que ça rendait impossible la fin en tout cas pendant une certaine période voilà moi je ne suis pas là pour le défendre mais je pense que alors il y a une certaine inadéquation effectivement entre son entre l'essentiel de sa théorie ce que j'ai essayé de montrer comme l'essentiel de sa théorie et des positions politiques qu'il a eu à certains moments en tout cas mais il était conscient de tout quoi il était conscient de tout et il affrontait toutes les objections donc de cette manière là je veux dire par le fait que est-ce que c'est parce que l'un sophiste justement vous aviez expliqué justement un sophiste c'est quelqu'un qui prétend savoir quelque chose qu'il ne sait pas vraiment c'est à dire que il expose de manière rhétorique un savoir qui n'est pas véritable on peut dire que Sartre alors dans toute son oeuvre je dirais ontologique alors le savoir qu'il essaye de trouver bien entendu on peut éventuellement le contester faire des objections aussi théoriques mais c'est autre chose là dedans il n'y a pas de sophisme est-ce qu'il y a un sophisme dans tout mensonge finalement ça revient à ça et en particulier dans tout mensonge politique c'est moi je dirais c'est juste du mensonge c'est juste considérer qu'il vaut mieux mentir à quelqu'un parce qu'on espère arriver à un objectif qui si on disait toute la vérité etc. n'arriverait jamais et donc c'est un choix de moyens c'est un choix de moyens en fonction d'une fin et je pense c'est ça et il y a quelque chose au contraire de tout à fait assumé et transparent dans cette démarche cette fin elle est bonne pour tout le monde mais si on ne ment pas si on ne soutient pas en ce moment dans les circonstances actuelles parce que c'est aussi circonstances d'affrontement entre deux blocs où soyons clairs la liberté n'est réalisée ni dans l'un ni dans l'autre parce que quand même c'est pas au nom des pseudo-démocraties d'ici qu'on peut reprocher non c'est au nom de quelque chose qui serait autre qui surmonterait les deux modèles et donc voilà estimer qu'on le surmonte mieux en adoptant provisoirement celui de là voilà c'était un choix oui c'est un bon de recul sur les événements parce qu'après avec la cause du peuple en 68 il était aux premières lignes et je pense que là le philosophe il est en action il n'était pas philosophe justement là-dedans c'est pour ça que je dis le philosophe il a toujours un recul justement la chouette de la philosophie se lève au crépuscule c'est la philosophie elle vient toujours après mais Sartre quand il a agi en prenant des positions politiques même bon la cause du peuple c'est la cause de la Chine etc. mais quand il a agi comme ça il a agi en tant que ce qu'on dirait maintenant citoyen lui il disait en tant qu'intellectuel engagé voilà il était un intellectuel engagé donc il prenait des positions sur l'actualité mais qui ne sont pas des positions philosophiques c'est pas philosophique il faut séparer les deux quand même la question peut-être peut-il y avoir une vérité en politique mais voilà oui c'est alors si une vérité c'est-à-dire il y a des faits et donc on peut avoir une vérité qui dit les faits tels qu'ils sont avec toute la difficulté voilà de l'interprétation inévitable mais bien entendu il y a aussi beaucoup de choses qui apparaissent avec le recul qu'on ne peut pas voir en situation ceci dit c'est pas le cas à propos des pays de l'Est dans les années 50 on avait pu voir cent mille fois la vérité de ce qui se passait donc c'est pas le problème qu'on n'aurait pas pu saisir ce qui s'y passait vraiment c'est plutôt le problème de dire ok assumons une période qui est destructrice parce que c'est le seul moyen de passer à une autre voilà ce qui est effectivement on n'a pas démontré que c'était faux non plus je veux dire c'est pas parce que dans ce cas-ci ça n'a jamais abouti à ça mais au contraire le bloc de l'Est a simplement rallié la conception actuelle qui n'est pas encore une fois une conception de la liberté donc je veux dire finalement on n'a pas surmonté le problème on n'est toujours pas arrivé dans une politique vraiment d'individu libre on est loin de ça donc c'est pas parce qu'il y a eu un échec là sur cet exemple là qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin de passer par enfin je veux dire j'y crois pas un instant qu'on a besoin de passer par un système dictatorial j'y crois pas un instant personnellement mais je veux dire c'est pas on ne peut pas dire non plus que maintenant nous savons que c'était impossible voilà ça c'est pas vrai non plus il n'y a pas de rupture de rupture de quoi ? dans ses positions politiques que ce soit que ce soit son soutien au parti communiste ou que ce soit à la cause du peuple il n'y a pas de distinction parce que la Chine il était bien conscient de ce qui se passait en Chine oui mais c'est la même chose ça pouvait se justifier je fais bien la distinction entre sa réflexion philosophique d'accord et ses positions politiques oui mais je ne suis pas sûre que ce soit la même je veux dire je veux dire qu'il n'y a pas de rupture chez lui ce que pensait précédemment l'artiste il n'y a pas de rupture il est toujours dans une continuité de positions politiques qui sont des positions de type stalinien mais je suis désolé les maos ils sont des stades non mais la cause du peuple c'était autre chose c'est autre chose c'est la révolution culturelle c'est la révolution culturelle c'est quoi ? c'était quoi ? c'est la même chose c'est une dictature avec des milliers de morts non mais à l'époque où ça se passe à cause du peuple la Chine est bien dépassée tous ceux qui se battent pour la cause du peuple ils ne pensent pas la plupart du temps à la Chine ils pensent à ce qui se passe au moment précis c'est à dire les événements de 68 et la suite donc la Chine c'est quelque chose qui se rajoute mais ça ne se rajoute pas ni à Sartre qui est sur son bidon et puis qui c'est je ne sais pas vraiment pour la Chine il se bat parce qu'il est dans une situation il a toujours fait ça je trouve Sartre il se bat au moment où il est et au moment où il est c'est là où il se bat même s'il se trompe c'est là où il se bat il revient un petit peu dessus mais quand même il va se battre avec le moment où il est dans le monde c'est un peu une admissible des fois mais c'est comme ça tu vis quand même la controverse il se bat avec férocité il se bat avec férocité contre les à l'époque je te parle oui mais c'est l'époque c'est pour autre chose le peuple a défendu aussi autre chose que la Chine ceux qui vendaient la côte du peuple ils sont tous d'ailleurs maintenant presque tous d'un terme non mais je suis désolé il y avait en 65-66 des sinologues situationnistes comme René Viennet qui montraient ce qu'était la révolution culturelle à partir de ça on était tout à fait conscient ah oui il était conscient mais il restait le cul sur leur chaîne mais je trouve que c'est pas très intéressant de faire le procès politique de Sartre en fait parce que c'est pas tellement l'objet mais parce que ça a été pris dans ce sens-là c'est pris dans la métier dans ce qu'il se fait non c'est pas c'est pas ça ça il y a des ruptures mais c'est pas ça c'est ça et ça voilà ça c'est pas le parti de l'éducation c'est pas un procès politique tout à l'heure tu parles de mensonge moi quand j'entends Jeanette Bernèche Torres qui dit si le parti me dit me dit que 2 plus 2 font 5 je dis 2 plus 2 font 5 ce n'est pas du mensonge ça ce n'est pas du mensonge du tout on est dans une autre construction idéologique et philosophique et conceptuelle du rapport à la vérité la vérité c'est très large mais d'un rapport tout du moins à la science et à ce qui peut être une des bases pour nous faire comprendre certains aspects et du monde non mais en tout cas dans le cas de Sartre ça s'appelle un mensonge ça ne s'appelle pas enfin je veux dire il n'y a pas une une il n'y a pas comment dire la possibilité de considérer que la réalité est entièrement construite et que donc on peut décider de ce qu'elle est simplement parce qu'on a le pouvoir politique donc c'est pas du tout c'est pas du tout comme ça qu'il le voit il dit bien c'est un mensonge c'est juste un moyen c'est tout ça ne constitue pas une nouvelle vision du monde ou de l'histoire c'est juste un mensonge il a semblé dans votre première réponse que vous renvoyez dos à dos la dictature du proletariat et ce que vous appeliez les pseudo-démocraties actuelles mais alors c'est pas au nom des pseudo-démocraties actuelles pas plus qu'au nom dans l'idéal du socialisme pardon vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on a l'air ce serait bien mais l'entend non mais moi j'ai cru comprendre que à travers votre expression pseudo-démocratie actuelle qui pourrait pas justifier une action pour dépasser la société actuelle vous mettez ces pseudo-démocraties actuelles dans la principe elles sont quand même démocratiques sur le même plan d'erreur disons ou de non-efficacité pour un changement en vue du mieux-être de l'humanité que là le socialisme tel que mis en en oeuvre par les démocraties populaires les démocraties populaires voilà c'est bon donc moi c'est ce qui ce qui m'interpelle cette expression de pseudo-démocratie actuelle et ce ce qui serait plutôt ma réflexion c'est de dire bon il y a eu une critique des libertés formelles et des libertés réelles et finalement les démocraties populaires disaient ben il y a des moments où il faut mettre une croix sur nos libertés formelles si on veut dans un futur plus ou moins proche mais plus ou moins long terme aussi trouver la liberté réelle d'une société socialiste alors c'est un débat qui a occupé beaucoup de pensant de philosophie politique et moi je trouve intéressant par exemple les réflexions de Lefort Claude Lefort qui disait finalement et bien là il y a une limite c'est à dire que cette critique cette critique amène à une dictature et peut-être que le mot démocratie il est beaucoup plus galvaudé dans les démocraties populaires agissant au nom d'une dictature sur les ordres du proletariat que dans les pseudo démocraties actuelles comme vous les appelez à savoir que les pseudo démocraties actuelles même si elles sont des systèmes politiques aux mains de pouvoirs capitalistes qui imposent leur logique de domination en instrumentalisant les libertés formelles et en les rendant inopérantes par le système de manipulation médiatique etc idéologique à l'élargaux il n'en demeure pas moins que ces libertés formelles existent qu'elles sont inscrites et que des gens qui seraient capables de se déprendre de ces systèmes de domination pourraient s'y appuyer pour une action libératrice comme ça s'est vu après tout dans certaines révolutions orange ou pacifiques qui se sont réclamées de ces libertés formelles pour mettre à bas des démocraties soi-disant populaires voilà donc moi c'est un geste de renvoyer dos à dos démocratie populaire démocratie pseudo-démocratie oui alors le renvoi dos à dos c'était juste pour dire que dans la circonstance dans les circonstances de l'époque on était dans un antagonisme entre deux blocs qui était très puissant qui guidait en fait à peu près toutes les prises de position et si on considérait de quel côté on était le plus avancé ou plus exactement dans lequel des deux systèmes on était le plus avancé en fonction de ces principes formels en fonction de ces principes on était le plus avancé pour parvenir à une véritable liberté au sens sartrien je ne veux pas répéter tout mais donc une liberté d'action de tous les individus en fonction de fin commune et bien on pouvait parfaitement se dire que c'était avec les principes communistes qu'on en était beaucoup plus approché qu'avec les principes des démocraties représentatives le principe même de la démocratie représentative empêche strictement que tous les individus soient libres puisqu'on est libre que quand on agit et on ne peut pas agir tous politiquement dans une démocratie représentative puisqu'on est obligé d'abdiquer sa liberté politique en faveur de soi-disant représentants donc c'est une pseudo-démocratie il n'y a aucun doute à ça et c'est dans son principe même elle empêche son dépassement vers une véritable liberté politique de tous c'est inscrit dans son principe cette interdiction donc ce principe est plus mauvais que le principe communiste qui certes n'a pas été réalisé qui certes n'a pas été réalisé mais qui en tout cas était affirmé comme l'objectif donc on pouvait parfaitement je pense dans ces circonstances considérer que soutenir le projet communiste est considéré comme une étape mais voilà est-ce qu'il fallait ça c'est peut-être le plus douteux enfin je admets que c'est le plus douteux c'est considéré comme une étape utile voire nécessaire de passer par une dictature du prolétariat mais bon mais l'erreur n'est pas sur la structuration de chaque système c'est pas sur les principes des systèmes si on considère leurs principes alors notre démocratie représentative bloque beaucoup plus cette finalité de libérer tout le monde politiquement que que les principes communistes la démocratie n'est pas nécessairement représentative non mais dans nos démocraties oui je veux dire c'est une forme indépassable la constitution de tous les états européens et américains ce sont des constitutions où la représentation est inscrite et donc en fait c'est quoi renverser une constitution c'est faire une révolution donc il n'y a pas moyen de réaliser autrement que par une révolution révolution ne veut pas dire nécessairement tuer tout le monde c'est pas ça la révolution c'est changer les structures constituantes fondamentales d'une société donc il faut changer la constitution de tous les états européens si on veut une véritable démocratie avec ça je suppose que vous êtes d'accord si c'est pas possible sur autrement oui mais après il y a deux niveaux dans les démocraties représentatives il y a le fait qu'elles mettent en préambule la déclaration des droits de l'homme qui n'était pas le cas des démocraties populaires elles ne voulaient pas de ces déclarations universelles des droits de l'homme parce qu'elles considéraient qu'il fallait s'asseoir dessus et qu'on a donné une liberté réelle malgré sa faute parle fort alors d'abord dans les cours d'histoire sur le 1848 j'avais insisté énormément sur la possibilité qu'avait ouvert la révolution de février 1848 sur un autre mode de démocratie qui ne serait pas une démocratie représentative justement parce que cette démocratie représentative était une pseudo-liberté je crois que c'était un petit peu les enjeux de cette période quant aux démocraties populaires ce que vous en dites c'est le résultat de la stabilisation des démocraties populaires mais quand on regarde les textes les textes qui ont et puis toute la période de 1946-48 qui est faite sur l'héritage de la guerre des luttes politiques etc et qu'on regarde les constitutions des démocraties populaires où la réflexion c'est comment concilier la démocratie justement des réformes sociales fondamentales comment arriver à concilier les deux et c'est parce qu'il y a eu cette tentative de conciliation qui a eu une reprise en main stalinienne et l'exécution de tous ceux qui avaient cru à la possibilité d'une conciliation possible et alors bien sûr c'est facile de lire les démocraties populaires a posteriori alors maintenant c'est un petit peu les choses que je voulais vous dire il y a un très très beau texte une nouvelle de Kundera qui s'appelle le livre du rire et de l'oubli et qui rappelle lorsque le pouvoir communiste avait organisé les staliniens à l'intérieur du parti communiste tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-tchèque-t qui est lourd de sens, mais qui peut être un projet politique. Clémentis et les dirigeants politiques, Gotswalt, le dirigeant du PC, est paré sur la place de Prague, sur un balcon d'un palais baroque, et il fait applaudir le coup de Prague. Il faisait très froid, c'était en février, et Clémentis, qui est un jeune militant qui croyait à ce qu'il faisait, avait placé sa toque de fourrure, avait prêté sa toque de fourrure à Gotswalt. Et puis Clémentis a été victime des purges et des procès stadiniens, on l'a exécuté, et après on a retouché la photo. Donc il a disparu de la photo où étaient tous les acteurs de ce coup de Prague, qu'on appelle maintenant coup de Prague, mais qui avait une polysémie de signification, mais on a oublié d'enlever le chocot de Clémentis, qui était resté sur la tête de Gotswalt. Voilà, donc ça je voulais répondre là-dessus, parce que... Et puis après, je voudrais... Je crois qu'il y a une chose qui est très importante, indépendamment du débat qu'on soit à voir sur nos positions politiques de Sartre, c'est qu'il faut faire une différence entre l'analyse qu'on fait à postériori des actions, et puis l'engagement qu'on a au moment où on les a, avec justement cette liberté qui est liée à ce qu'on peut appeler l'avènement des possibles. Quand on agit et quand on s'engage, on peut se tromper, on peut se tromper aussi bien dans l'analyse que dans les moyens qu'on utilise, mais les fins, je ne dis pas que la fin, j'explique les moyens, mais l'objectif qu'on se donne au moment où on agit, il faut le considérer à ce moment-là. Et la lecture qu'on fait à postériori, elle est très facile. Et on a tendance à avoir une vision un peu téléologique de l'histoire. Alors que moi je trouve que ce qui est fondamental, c'est les moments d'avènement, de rupture, d'engagement à un moment donné. Dans une situation particulière. Quant à la définition, la conclusion sur la résolution permanente, j'adhère. Le problème c'est justement la vision téléologique de l'histoire. Et c'est ce qui pose problème dans le marxisme, finalement. C'est l'idée, quand il y a quand même l'imagination d'une société idéale, idéale de la société sociale. Au nom de moi, on va pouvoir nuyer notamment les libertés formelles. Voilà. Ce qui est prétendu, est appelé comme tel par le sou, des marxistes. Alors après, il y a le problème de la dialectique, pour le coup, oui, on revient à ce terme-là, entre théorie et pratique. Et entre une théorie, vous l'avez dit tout à l'heure, même si Sars s'est beaucoup trompé, Sars pratique, sa théorie n'en demeurerait pas moins consistante, mais valable. Alors, ça, le problème, c'est que c'est ne pas établir de lien, finalement, entre théorie et marxisme. Et d'un point de vue même marxiste, c'est impossible. Donc, il est impossible de dédouaner complètement les réalisations d'une idéologie, de cette idéologie prise abstraquement, à ce moment-là, et c'est impossible, comme construction théorique consistante indépendamment de ses réalisations historiques. C'est un point de vue non dialectique, c'est impossible, même. Enfin, on va commencer par un point de vue marxiste. Donc, c'est là, il me semble, que c'est intéressant, ce que vous dites, madame, parce que, à la fois, on est obligé d'être marxiste, et de ne pas pouvoir dédouaner la pensée marxiste-léniniste de ses réalisations historiques, voilà, il y a quelque chose qui a amené, moi, à mon avis, nécessairement, à ce qui s'est passé. Parce que je suis, finalement, assez dialecticien. Je ne perds pas souffrir. Par contre, effectivement, ce que Sartre ramène, et ce que madame vient de dire à l'instant, est très important, c'est là qu'effectivement, il y a quelque chose qui échappe un peu à la dialectique matérialiste, c'est qu'il faut penser les choses en situation. Voilà. On est des individus pris dans des situations, et on fait comme on peut, et on est pris dans ses dialectiques. Il y a des gens qui ont contribué à faire ce qui s'est passé dans les pays de l'Est. Voilà, ils avaient fait un vertu d'une idéologie que pour beaucoup, ils avaient très bien compris. Ils n'avaient pas étudié superficiellement. Il y a un gros problème dans ce que vous dites, c'est qu'entre la théorie et la pratique, c'est que ce ne sont pas des théories et des pratiques de la même chose. On a une théorie philosophique de la conscience et de l'existence, et on a une pratique politique qui ne correspond pas à une théorie politique. Sartre n'a jamais donné de théorie politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une théorie politique ? C'est dire, voilà le système d'organisation sociale que j'estime le meilleur. Ça, c'est une théorie politique. Il n'a jamais fait ça, Sartre. Or, c'est par rapport à ça qu'on pourrait dire que sa pratique n'y correspond pas, n'est pas cohérente avec ça. Mais pas par rapport à sa théorie politique de la conscience. C'est tout autre chose. Et par rapport à celle-là, en revanche, il avait une pratique, je dirais, ontologique, une pratique d'existence qui correspondait tout à fait. Sartre a agi en homme libre. Sartre a agi en homme libre. On ne peut pas dire le contraire. Donc, il faut énormément se méfier de quelle théorie correspond à telle pratique. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, le problème des libertés formelles, c'est qu'il n'y a pas des libertés formelles indépendantes d'un certain système. C'est-à-dire, les libertés qui ont été choisies lors de la Révolution française dans la Déclaration des droits de l'homme sont déjà orientées par le projet libéral. C'est-à-dire, un projet, par exemple, où la liberté de propriété est aussi importante que les autres libertés individuelles. Donc, ce n'est pas des droits de l'homme en général. Ce sont les droits de l'homme du libéralisme. Donc, c'était bien normal que ceux qui essayaient de fonder un communisme ne puissent pas les reconnaître, en tout cas tous ensemble, puis forcément, ils auraient dû reconnaître la propriété privée des moyens de production. Donc, les libertés formelles, elles ne sont pas universelles. Elles ne sont pas universelles. Et pourtant, en Catalogne et en Aragon, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont fait les collectivisations. Ils ont respecté la propriété privée de ceux qui ne voulaient pas rentrer dans la collectivisation. C'était, bien sûr, c'était des communistes différents. Ça, ça, j'en conçois. Parce que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire qu'on nous raconte tout à l'heure que c'est le stalinisme. Il ne faut pas être un peu différent de la philosophie communiste de la praxie communiste. Mais quand, en Russie, qui devient l'URSS, il ne faut quand même pas oublier qu'au début, c'est les conseils. Il ne faut pas oublier qu'il y a un affrontement entre les soviets et les bolcheviques et que les soviets, c'est vraiment la démocratie de base. C'est-à-dire que partout, c'est l'auto-organisation. Tandis que les bolcheviques, c'est le parti communiste avec l'avant-garde éclairée qui guide le proletariat. C'est une différence fondamentale. Et cette différence fondamentale, il ne faut pas se nier. Ce n'est pas Staline qui a liquidé les conseils. C'est Trotsky qui a liquidé les conseils. Avec Lénine. Avec Lénine. Avec Lénine qui joue un peu les points de pilates. Mais c'est quand même Trotsky qui a liquidé les conseils. Donc, il ne faut pas raconter l'histoire à sa manière. Il y a des gens depuis le début qui ont de la mémoire, qui l'écrivent, qui la transmettent et qui savent très bien que de tout temps, il y en a qui essayent de défendre l'indéfendable. Parce qu'ils ne veulent pas voir que le verre était dans le fruit. Oui, juste pour dire une chose. Il n'y a pas de philosophie communiste. Ça n'existe pas. C'est une expression qui n'a pas de sens. Il y a une théorie politique ou un projet communiste. Il n'y a pas de philosophie communiste. Sinon, alors, sur l'histoire des conseils, la constitution de l'URSS est une constitution de fédération de conseils. Évidemment, ça n'a jamais été appliqué. Donc, on sait bien. La liquidation a eu lieu tout de suite. Ça n'a jamais été appliqué. Donc là, on peut dire qu'il y a précisément une contradiction entre ce qui est affirmé comme théorie de la constitution de cet État et ce qui a été toujours sa réalité. Là, d'accord, il y a contradiction. Tu voulais parler ? Je trouve intéressant tout ce qui est dit là, mais je trouve que c'est vrai que c'est dommage parce qu'on s'attarde de longtemps sur les résultats qu'on est tous conscients que tous ces résultats de ces révolutions ont impliqué beaucoup de critiques qu'on pourrait établir aujourd'hui. Mais à l'époque de Sartre, en tout cas, lui, ce dont il parle, j'ai l'impression que c'est plus une cause commune, c'est plus une fin commune et une proposition qu'on pourrait presque refaire encore aujourd'hui, mais plus... Il ne garantit pas d'un résultat, il ne garantit pas d'une finalité ou quelque chose d'idéal. Il n'est pas dans cette... Il est plus dans cette... Moi, ce que j'en ai compris en tout cas des cours que j'ai... qu'on a eu toutes ces séances, c'est vraiment comment faire tomber des barrières pour arriver à quelque chose de commun dans une finalité qui pourrait être vraiment dans une force. Je n'ai pas des termes vraiment philosophiques, mais je pense que c'est l'essentiel. si vous voulez parler. Oui, c'était par rapport aux questions précédentes que je pense que peut-être que ça vous a la peine de faire une analyse psychanalytique de certains moments, en fait, avec sa psychanalyse existentielle. Et je pense que, d'après les 10 séances que j'ai entendues, j'ai l'impression que c'est intéressant de voir à quel moment son projet a commencé à se dessiner. Et justement, lui, on peut le retracer parce qu'il écrit tout le temps. Et de voir progressivement à chaque moment, c'est-à-dire de remonter dans le temps et de voir à chaque moment quels étaient les futurs possibles de la situation dans laquelle il est ferme. Et je pense qu'il y a une grande cohérence en fait entre sa pratique et sa théorie. C'est quelqu'un qui a mis en... Enfin, d'après ce que je suis, ce qui est très peu quand même, ce que je vois, tout ce que j'ai entendu, je vois une cohérence dans cette quête de la liberté, cette réflexion à partir de l'être d'abord et puis de la liberté individuelle et de la manière de concilier les libertés des différents âgés. Il l'a fait lui-même en partie dans les mots. Dans les mots, c'est... Alors... Voilà. Exactement. Et donc, d'après ce qu'il a dit sur l'impossibilité de s'analyser complètement soi-même, bien sûr, les mots, ça reste quand même limité. Effectivement. Oui, je reviens sur la notion de liberté, une des notions, chapitre 4 de Sartre, mais qui m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'elle fait un parallèle vraiment évident avec la situation de l'art aujourd'hui, de l'art contemporain. L'histoire de l'art subit tout le temps des cataclysmes, mais là, maintenant, on est dans une absence totale de repères, de critères, enfin. Et alors, quand je lis l'ordre même des existants est indispensable de la liberté elle-même, c'est par eux qu'elle est séparée et rejointe par rapport à la fin qu'elle poursuit et qui lui annonce ce qu'elle est, en sorte que les résistances que la liberté dévoile dans l'existant, loin d'être un danger pour la liberté, ne font que lui permettre de surgir comme liberté. ne peut-il y avoir de soi, pardon, ne peut-il y avoir de pour soi, de création, je dirais, que libre, pour soi libre, que comme engagé dans un monde résistant. En dehors de cet engagement, les notions de liberté, de déterminisme, de nécessité perdent jusqu'à leur sens. Moi, ça me convient complètement parce que je pense qu'on est dans un mur, là, complètement. Au Beaux-Arts, on n'enseigne plus le passé, dans les écoles d'art, donc ces générations post-68, ce n'est pas un procès qu'on fait sur 68, c'est des dégâts qui malheureusement se retrouvent dans les tas de domaines. Je pense qu'il n'y a pas d'art sans passé, C'est la palissade, mais voilà. Et tu verrais le passé dans l'art comme une résistance, l'art devant, passer au-delà de ce qui était son passé. Comme une nourriture, comme un élan, bien sûr. En fait, je pense que la résistance aussi, elle est, sans doute, le passé, d'une certaine manière, est une inertie qui donc est un obstacle à la continuation de l'action, mais aussi, il faudrait voir qu'est-ce qui, dans l'art, offre une résistance par rapport à l'avenir. C'est-à-dire, si on a un projet de développer une création différente, qu'est-ce qui fait obstacle maintenant, pas dans le passé, mais maintenant, qu'est-ce qui fait obstacle ? Il faudrait voir. parce qu'il n'y a pas de contraintes. Donc, il n'y a plus de contraintes qui n'existent pas. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, justement, au Québec, on a constamment l'impression de vivre au jour le jour l'avenir, justement, à cause des nouvelles technologies, etc., qui nous submergent, tout ça. Et donc, finalement, est-ce que le pari d'aller, effectivement, dans le plan de la vulnérabilité, de l'avenir, c'est de se confronter, justement, à cette réalité permanente de mise en demeure d'être moderne, actuelle, et en avance, finalement. quand les gens se précipitent, quand Apple sort un nouveau modèle, ils font la queue, etc., bon, ils veulent être en avance sur les autres, etc. Bon, moi, il me semble que l'art aussi est confronté à ça, par rapport aussi à l'utilisation de nouveaux médias, de nouveaux moyens, dans un devenir qui est justement à définir. Mais on voit bien qu'il n'y a pas d'accroche il n'y a pas d'accroche possible, comme par exemple les artistes américains à un moment se sont accrochés à Duchamp ou se sont accrochés à un autre moment à Picasso, etc. Ils sont partis de ça pour définir leur projet en tant qu'artiste. Ce que tu dis, en fait, s'est développé par Heidegger dans sa critique de l'inauthenticité de la vie dans le on. C'est-à-dire qu'exactement cette idée qu'on y est confronté à une fausse temporalité, c'est-à-dire la temporalité c'est seulement essayer d'être en avance sur les autres, de ne pas être en retard sur une création technique continue. Donc déjà, en fait, il y a de différences entre son époque et la nôtre, il n'y a que de quantité et pas de nature. Il y a une quantité de techniques plus envahissantes, mais la nature de la technique est la même. C'était déjà à son époque, dans les années 20, une course pour avoir toujours autre chose que les autres ou bien la peur d'être distancé, d'être distancé par les autres qui seraient devant nous. Donc c'est... Mais tout ça, ça caractérise justement le Dasein qui ne se reconnaît pas comme liberté. C'est-à-dire c'est l'imitation, c'est le fait d'être entièrement guidé dans ses fins par autrui et donc tout ce que tu dis caractérise ça. Et donc Sartre n'a même pas besoin de le répéter, c'est un acquis en fait déjà depuis Heidegger. Et donc c'est très bien qu'on aille rechercher ce genre de critique de l'imitation du conformisme social mais qui passe aussi par la technique parce que c'est par la technique qu'il y a cette idée de fausse temporalité. C'est-à-dire le fait que on a une impression d'accélération, tout va de plus en plus vite mais en fait rien ne va vite, rien ne change. C'est-à-dire que ce qui est constamment remplacé par autre chose c'est de l'inessentiel, c'est de l'ustensilité dont on se passerait avantageusement. Donc il n'y a pas de progrès rapide de la société. En fait, ce qui est rapide c'est des productions nouvelles mais qui ne servent à rien, qui ne répondent à aucun besoin. Donc c'est très important je trouve cette analyse de la temporalité. Donc si tu veux aller le lire dans Être et temps, c'est une critique claire, vraiment claire. C'est ce que développe Anders quand même. Pardon ? C'est ce que développe Gunther Anders. Gunther Anders développe ça, bien sûr. C'est vraiment quelque chose. Il y a aussi des portes. Oui. Parce que j'ai la parole, je voulais juste par rapport à Wittsvanger signaler le livre qu'il a écrit sur le critique d'art à Bill Barbourg qui est très, très, très abordable et intéressant à lire. Donc voilà, on retrouve facilement. Oui. Moi je veux revenir sous l'individu un peu parce que je suis quand même je ne suis pas indifférente quand vous dites que vous parlez de la conscience réflexive et qu'on ne peut pas quand on rentre dans l'analyse de nous-mêmes on ne peut pas forcément comprendre le fond et qu'il faut un psychanalyste. Si j'ai bien conçu. C'est ce que dit Sartre, oui. Mais on a quand même une... Est-ce que dans ce cas on est... Est-ce qu'on peut employer le terme destiné quand vous parlez aussi du déterminisme vertical en disant qu'est-ce qu'une cause cachée du passé qui déterminerait notre attitude durant notre vie ? Et est-ce qu'on peut parler de destiné ? Je ne pense pas que c'est un mot qui serait utilisé en psychanalyse destiné mais effectivement il y a quelque chose d'inéluctable dans l'influence d'un élément particulièrement marquant traumatisant il y a une forme d'inéluctabilité qui ne peut être résolue que par l'analyse On n'utilisera pas le mot destiné parce qu'il fait trop théologique je crois Voilà Donc on évite ce vocabulaire qui est trop daté Mais quand même on peut avoir une conscience pas forcément connaître tout de notre être mais on peut quand même avoir une conscience profonde de nous-mêmes de tout quoi de tout de ce qui nous constitue de notre personne Oui En fait la conscience réflexive Sartre dit bien qu'elle peut saisir tous les vécus donc tout ce qu'on vit tout ce qu'on éprouve et ce qu'on a éprouvé alors bon il ne parle pas de l'oubli par exemple mais l'oubli ce n'est pas de l'inconscient L'oubli c'est quelque chose qu'on peut retrouver éventuellement à l'aide de documents d'époque ou bien à l'aide de quelqu'un d'autre qui nous raconte quelque chose qu'on a vécu ensemble enfin l'oubli ça peut être réparé ce n'est pas de l'irréparable Donc la conscience peut se saisir en fait de tout ce qu'elle vit et a vécu comme réflexion avec une réflexion La seule chose qu'elle ne peut pas faire et qui nécessite l'intervention d'un tiers c'est comprendre l'importance relative de tous ces événements c'est-à-dire qu'elle ne verra pas qu'un des vécus qu'elle a éprouvé et qu'elle peut rééprouver est particulièrement marquant est particulièrement déterminant pour tout le reste de ses choix Elle ne peut pas le voir par elle-même Il faut que quelqu'un d'autre lui dise mais là vous avez pris une décision qui ensuite influencera tout le reste Voilà Sartre a l'impression je pense qu'il se repose beaucoup sur des expériences Je pense qu'on peut apercevoir cela quand même apercevoir que on vit des choses ou bien on a vécu des choses jusque-là que certains choix ont été déterminés par des choses du passé etc. et que cela et que même notre chemin est déterminé par tout ce qui était avant on peut peut-être peut-être qu'on n'a pas on n'a pas tout aperçu mais je pense qu'on peut apercevoir quand même en grandissant au fil des années certaines choses et puis la connaissance profonde de notre origine de notre origine familiale etc. peut-être que je ne comprends pas philosophiquement je comprends mais à mon niveau je pense que on peut comprendre profondément certaines choses qui ont déterminé notre vie Je crois qu'un peu la difficulté de juger là-dedans si on peut tout comprendre ou pas c'est que quelque chose qu'on ne comprend pas on ne sait pas qu'on ne le comprend pas et donc jusqu'au moment où tout d'un coup quelqu'un vous révèle quelque chose que vous n'aviez jamais interprété comme ça à ce moment-là seulement vous pouvez vous dire ah oui je n'avais pas tout compris mais avant d'avoir eu cette sorte de révélation par quelqu'un d'autre vous ne saviez pas qu'il y avait quelque chose qui vous échappait c'est ça qui est difficile et donc on ne peut ni affirmer que quelque chose vous échappe ni affirmer qu'au contraire rien ne vous échappe c'est seulement au moment où quelqu'un d'extérieur vous révèle quelque chose que vous connaissiez que vous saviez une expérience que vous savez que vous avez vécu mais qui vous révèle tout d'un coup un sens que vous ne lui aviez jamais donné à ce moment-là vous vous dites bon sang mais c'est bien sûr je n'y avais jamais pensé comme ça donc ça arrive et donc c'est seulement à ce moment-là que rétrospectivement on peut se dire ah je n'avais donc pas tout compris par moi-même donc si je comprends bien il faut toujours en fait l'individu ou le groupe il faut toujours combattre l'inertie et continuellement et qu'on ne peut pas se donner on ne peut pas se donner des explications par exemple à son inertie ou à ses défauts voilà on ne va pas rester à dire je suis ici parce qu'il y a ça mais l'inertie c'est aussi un fruit de tout à l'heure vous avez parlé de tout ce qui conduit le monde actuellement bon c'est pas vous c'est nous nous les spectateurs nous qui écoutons que de tout ce qui concerne maintenant le combat d'aller toujours de l'avant avant les autres et bien il y a à côté il y a aussi il y a aussi des peuples ou des populations ou bien des habitants ou ça concerne partout qui peuvent être écrasés par tout ça parce que tout le monde ne peut pas aller au même rythme et que vu qu'il y a il y a des conditions il y a des lieux il y a des histoires il y a le fondamentalisme que vous avez il y a tout ça qui fait que on ne peut pas aller au même rythme donc du coup il y aura toujours des personnes ou des peuples écrasés par cette course alors cette course ça allait toujours donc après il y a aussi l'inertie je veux dire quelque part comme il y a des personnes ou des groupes de population qui on les verrait comme qui n'avance pas ou qui ne voilà ou qui ne font rien ou qui sont stagnées mais parce que quelque part il y a aussi un étouffement oui c'est très intéressant ce que vous dites parce que justement il faut bien distinguer deux niveaux différents c'est à dire que quand on parle de l'inertie au sens de ce qui peut figer la praxis d'un groupe et donc le dissoudre de nouveau dans un collectif atomisé ça veut dire ça veut dire un arrêt non pas d'une course je dirais un peu absurde et insensée comme celle qu'on évoquait tout à l'heure c'est l'arrêt de l'action commune en vue des fins communes en vue des fins qu'on s'est données donc si un groupe s'est constitué par exemple pour pour pêcher à la ligne je vais prendre un exemple absolument neutre pour pêcher à la ligne et bien à partir du moment où ils ne sortiront plus pêcher ensemble ils vont se dissoudre comme groupe et même s'ils maintiennent leur enseigne amical des pêcheurs à la ligne ça ne signifiera plus rien ils seront dissous de fait mais par contre la course dont on parlait tout à l'heure en fait elle n'est pas du tout caractéristique d'un groupe c'est pas en tant que groupe que nous faisons cette course c'est en tant qu'individu atomisé c'est en tant précisément qu'il n'y a aucune conscience d'une praxis commune aucune volonté d'une fin commune c'est parce que justement on n'a pas de projet si on avait un projet qui nous réunissait et qui demandait qu'on se réunisse et qu'on s'organise pour le réaliser on n'aurait pas besoin de courir derrière des gadgets stupides mais là comment faire de mauvaise foi ? dans le fait de faire quoi ? dans le fait d'avoir un but de galouiller quelque part oui là c'est de la mauvaise foi on se refuse comme liberté et on fait on vise dans le conformisme dans l'imitation donc on se refuse comme liberté en croyant faussement en croyant faussement qu'on est dans la liberté parce qu'on possède effectivement peut-être des objets qui nous permettent d'accéder plus rapidement à nos désirs ou bien justement cette possession elle-même est une réalisation de désir mais on est dans justement dans l'accessibilité immédiate on n'est pas dans la construction de moyens pour atteindre une fin on est dans le désir toujours d'aller plus loin d'avoir ce qu'on pense ce qu'on n'a pas aujourd'hui mais surtout ça c'est normal parce que le pour soi c'est sa structure de toujours avoir de nouveaux manques et d'être toujours projeté vers de nouvelles fins donc c'est la structure du pour soi donc ça ontologiquement c'est normal le refuser serait déjà de la mauvaise foi mais le problème c'est quelles fins quels objets le problème c'est qu'on ne les a pas fixés en autonomie je veux dire chaque individu n'a pas posé ses propres fins il est envahi constamment de sollicitations de fins qui ne sont pas les siennes et du coup comme il est envahi de sollicitations il n'a même plus ni le temps ni le désir de construire ses propres fins et donc bienheureux les peuples qui ne sont pas dans cette course on a pas dit qu'on était à la fin de l'histoire tu laisses le tourner deux petites choses qui me reviennent dans une dernière c'est la dernière interview je crois de Sartre il dit deux choses intéressantes et étonnantes la première c'est ce que tu as dit tout le long de tes exposés qu'il parle beaucoup de son oeuvre romanesque et théâtrale il dit que sa philosophie est plus dans son oeuvre romanesque que dans son théâtre et il conseille presque de lire plus son théâtre et ses romans que sa philosophie on peut éviter de lire mes oeuvres philosophiques on peut se contenter de lire mon théâtre et mes romans et on va retrouver toute ma philosophie et peut-être plus que ma philosophie et la deuxième chose qui est assez étonnante c'est sur la liberté la liberté moi ça m'avait vraiment surpris à l'époque ils disent qu'il est quand il se sent libre à quel moment il se sent libre et il se sent libre quand il a de l'argent et Sartre c'était un bon homme qui se déplaçait avec une somme colossale d'argent sur lui il avait au moins 10 000 francs sur lui en permanence et il disait qu'il était libre quand il avait cet argent là et quand il n'avait pas d'argent il n'était pas libre ça c'était étonnant ça m'avait surpris parce que j'étais très longtemps donc est-ce qu'il se sentait le commencement du cheminement vers la liberté ou la fin de la liberté ou est-ce que la fin est dans le commencement mais il disait qu'il était paniqué s'il n'avait pas mais c'était des sommes colossales je ne sais pas ce que tu as tu n'as pas dit que c'était une de ses dernières interviews c'est le commencement de la fin je crois